Alors ce webinaire a été mis en place par le point de contact national, mais dans le cadre d'un événement national qui a été organisé par le ministère. Il s'inscrit donc dans un cycle qui a pour objectif de lancer le nouveau programme CAD, donc Horizon Europe, au niveau de la France. Et donc l'ambition est de couvrir tous les aspects du programme. Et donc ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est spécifiquement la partie ERC. Alors l'ERC, en fait, je suppose qu'un très grand nombre d'entre vous savent déjà très bien de quoi il s'agit. Donc c'est un programme qui est maintenant bien installé, avec des structures et une organisation des appels qui est relativement bien connue de la communauté scientifique. Et donc beaucoup d'entre vous sont déjà familiarisés. Donc pour l'heure et demie qui vient, nous avons préféré ne pas réinsister à nouveau sur l'explication de ce qu'est l'ERC, de ce que sont les différents types d'appels. Mais plutôt de privilégier, de donner la parole à des personnes qui connaissent bien l'ERC de l'intérieur, donc pour nous transmettre une vision d'ensemble. Alors à la fois, bien évidemment, au départ, on va avoir une intervention de M. Jean-Pierre Bourguignon, président de l'ERC, que je remercie vraiment personnellement d'avoir accepté de venir porter son témoignage pour cet événement de lancement. Nous aurons aussi deux interventions de deux personnes qui travaillent à l'ERC-EA et qui donc connaissent bien l'ERC-EA de l'intérieur. Et ensuite, nous aurons deux témoignages de lauréats ERC. Et après ces quelques mots introductifs, je vais passer la parole à Patrick Nedelec, qui a rejoint le ministère récemment et qui assure maintenant la lourde tâche de déléguer aux affaires européennes et internationales. Donc, je suis ravie de voir comme visage parmi nous, puisque nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer au sein du CNRS. Et donc, Patrick, je te passe la parole et je te remercie vivement d'être avec nous pour ouvrir ce webinaire. Merci beaucoup, Pascal. Et non seulement nous avons pu nous rencontrer dans nos anciennes fonctions au CNRS, mais nous avons aussi eu le plaisir de travailler ensemble. C'est un réel plaisir que j'ouvre ce webinaire dédié à l'ERC. Et comme l'a dit Pascal, qui s'inscrit dans le cadre du lancement d'Horizon Europe en France. L'ERC, c'est 14 ans d'existence et qui vient tout juste de célébrer son 10 000e lauréat, une lauréate. Et ce programme, donc créé en 2007, par et pour les scientifiques, est devenu un outil incontournable dans un véritable communauté scientifique. Et sa réputation n'est aujourd'hui plus du tout à faire. Il s'agit d'un véritable vecteur d'attractivité européenne, dorénavant totalement reconnu et envié, en Europe bien sûr, mais également au-delà des frontières européennes, avec un rayonnement international de plus important. Et je pense que ce n'est pas Jean-Pierre Bourguignon qui me contredira, lui qui a pu voir tout l'intérêt que portent nos partenaires à l'étranger de ce merveilleux programme. Parmi les 10 000 lauréats de l'ERC, c'est plus de 1 300 qui ont mené ou mènent actuellement leurs projets dans une institution d'accueil française. Université, organismes, ce programme constitue ainsi une véritable opportunité pour nos chercheurs de pouvoir développer une science d'excellence aux frontières de la connaissance, sur une durée conséquente et en toute indépendance. En plus des retombées scientifiques, être lauréat ERC agit comme un fort accélérateur de carrière, permettant de gagner en visibilité en offrant en outre à nos jeunes chercheurs la possibilité de construire une équipe autour de leurs projets. Tous ces aspects justifient très largement l'engouement national porté à ce programme, synonyme d'excédence et d'attractivité au sein des organismes de recherche et des universités. Cependant, malgré cet engouement, de réelles marges de progression existent encore en France. Les chiffres actuels montrent en effet encore une certaine réticence des chercheurs français à y aller comparativement à de nombreux autres pays. Certaines communautés sont plus touchées que d'autres, avec notamment un déficit de participation bien connu en sciences humaines et sociales, communauté pour laquelle nous devons nous mobiliser car les talents y sont très nombreux. Un autre enjeu de mobilisation important de la France pour les années à venir est celui qui vise la catégorie des plus jeunes, les starting grants. Ces derniers bénéficient en effet au niveau européen d'un plus grand nombre de bourses. Et certains pays, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, Israël, l'ont très bien compris en mettant en place de véritables mécanismes d'incitation et d'attractivité. On peut cependant se réjouir de la dynamique nationale actuelle, articulée autour des réflexions récentes qui ont conduit à l'élaboration du PAF, le plan d'action national d'amélioration de la participation française aux dispositifs européens de financement de la recherche et de l'innovation. Parmi d'autres avancées, les ambitions européennes seront à l'avenir mieux prises en compte dans le dialogue contractuel. Et le réseau des PCN, dont le PCN-ERC, piloté par Pascal Massiani, vient d'être restructuré et professionnalisé pour consolider l'aide aux chercheurs et leur permettre de profiter pleinement des opportunités offertes par l'ERC. Bien sûr, le Conseil européen de la recherche ne serait pas ce qu'il est devenu sans l'implication majeure de Jean-Pierre Bourguignon, président de l'ERC depuis 2014, que nous tenons toutes et toutes à remercier vivement de sa participation aujourd'hui. Nous sommes pleinement conscients du véritable rôle d'ambassadeur de l'ERC qu'il a eu et lui sommes vraiment reconnaissants pour sa défense sans faille de la philosophie du programme et de son envergure, en particulier en défendant le budget de l'ERC dans les négociations. Et je sais combien cela a été très important dans l'issue qui a été celle du budget de l'ERC aujourd'hui. Tout au long de ces années, Jean-Pierre Bourguignon a œuvré pour garantir et maintenir une place à la science d'excellence en Europe au travers d'un programme ambitieux, au sens noble du terme naturellement. Penser pour les scientifiques, gérer par les scientifiques et sélectionnant des projets de recherche exploratoires sur la base du seul critère de l'excellence. Et on peut remercier Jean-Pierre d'avoir réussi à maintenir l'ensemble de ces critères qui sont essentiels pour l'ensemble de nos communautés. Nous sommes particulièrement sensibles à l'honneur qu'il nous fait de sa présence aujourd'hui à ce webinaire et des messages transmis dans cette phase de démarrage du nouveau programme cadre. Avant de vous passer la parole et de te passer la parole, cher Jean-Pierre Bourguignon, je tenais à te remercier très chaleureusement pour ton intervention, tout comme Monique Saimi, coordinatrice des appels à projets, et Anthony Loquet, en charge de la communication de l'ERCEA, de l'agence exécutive de l'ERC, qui interviendront après toi. Pour terminer, vous l'aurez compris, mon attachement profond à ce programme, et je suis convaincu du renforcement de la participation française pour les prochains 10 000e lauréats de l'ERC. Je vous remercie beaucoup. Merci. Jean-Pierre, je vous laisse reprendre la main des transparents. Vous préférez que nous les passions ? Je préfère que vous les passiez, comme ça, on n'a pas de risque. Merci Patrick pour ces mots de bienvenue. Nous avons été complices dans pas mal d'opérations, soit pour le ministère des Affaires étrangères, soit pour le CNRS. Je suis très heureux de te retrouver dans ces nouvelles fonctions pour toi. Comme tu sais, moi, je suis plutôt sur la sortie de mes fonctions. Mais en tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir faire cette présentation, disons un peu générale. Mais comme je sais, beaucoup de gens connaissent déjà bien l'ERC. Et donc, l'objet de ma présentation est de vous dire un peu où on en est, en particulier du côté français, parce que je crois qu'il y a, comme Patrick l'a mentionné, des choses à dire. Transparence suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc la raison d'être de l'ERC depuis le début, et comme ça a été dit, donc ça, c'est le rapport qui a été vraiment décisif parce qu'il y a eu beaucoup de fluctuations en 2005, qui a donné finalement naissance au Conseil européen de la recherche, après une longue bataille de la communauté scientifique. En ce qui me concerne, la première fois que j'ai entendu parler d'un rêve d'avoir un ERC, c'était en 1995. J'étais à ce moment-là président de la Société mathématique européenne, et vous voyez qu'il a fallu 12 ans avant que l'ERC prenne naissance. Donc, l'objectif était clair, renforcer le niveau de la recherche en Europe, permettre à l'Europe de rester compétitive, rendre l'Europe attractive pour le talent. Donc, les lauréats et lauréates de l'ERC viennent du monde entier, et si possible, développer un très bon argumentaire pour qu'il y ait de meilleurs investissements en matière de recherche. Transparence suivant. Trop vite. Voilà. Donc, la chose qui a été essentielle, et qui est une bataille permanente à chaque nouveau programme cadre, l'ERC meurt et renaît. Donc, il vient de renaître dans le cadre d'Horizon Europe. Et donc, les choses décisives, c'est de garder sa gouvernance, qui est un élément, à mon avis, décisif de son succès. Donc, il a été confié à un conseil scientifique de 22 membres. Un des membres est un membre particulier, c'est le président de l'ERC, qui a la responsabilité de le présider. Et ce conseil a vraiment une importance décisive, puisque c'est lui qui a la responsabilité de fixer la stratégie de financement et l'évaluation. Évidemment, il ne pourrait rien faire, vu l'ampleur du programme. Vous êtes allé trop vite, oui. Il ne pourrait rien faire sans avoir le soutien de l'agence exécutive, qui fait fonctionner, en fait, l'ERC. Et là, un des points qui est une bataille permanente, et il ne faut absolument pas baisser la garde là-dessus, c'est que les critères de choix soient seulement la qualité scientifique. Et donc, la façon dont l'ERC a été conçu, c'est d'être complètement bottom-up, complètement à l'initiative des chercheurs, avec une évaluation par les pairs globale, c'est-à-dire actuellement, on a dans nos panels plus de 15% de membres qui ne sont pas européens. Et en fait, on encourage vraiment de recevoir des projets les plus ambitieux possibles pour une recherche « frontier research », comme on dit en anglais, mais recherche qu'on peut traduire par « exploratoire » et sans aucune limitation sur les domaines de la science et de l'humanité. Suivant, s'il vous plaît. Donc, évidemment, la bonne nouvelle a été que l'ERC a été comparé à d'autres agences finançant la recherche dans le monde par Clarivet Analytics à l'occasion des 10 ans de l'ERC, complètement à l'initiative de Clarivet Analytics. Donc, ce n'est pas une étude qu'on a subventionnée. Et la bonne nouvelle était qu'en comparaison avec une cinquantaine des meilleures agences de financement au monde, l'ERC arrivait en tête sur des critères objectifs les plus naturels, comme les papiers les plus cités, dans les 1% les plus cités, aussi les co-signatures internationales, etc. Suivant, s'il vous plaît. Une des choses auxquelles le Conseil scientifique a toujours tenu, c'est d'essayer d'avoir une idée de l'impact et de la qualité du programme. Et pour cela, il a mis en place une évaluation ex poste des projets ERC. Là, vous avez une information tout à fait nouvelle qui est le résultat de l'évaluation pour 2020. Donc, qu'est-ce que nous faisons ? Nous prenons typiquement 250 projets ERC terminés, donc deux ans après leur conclusion, et nous les soumettons à des experts. Donc, l'objectif n'est pas du tout de mettre des notes au projet eux-mêmes, mais d'avoir une idée des résultats obtenus globalement pour le programme. Et donc, les notes qui sont proposées, les rapports des experts donnent beaucoup d'autres informations, d'ailleurs extrêmement intéressantes, sur le profil de ceux qui ont le mieux réussi, etc. Et donc, on propose quatre notes. Une qui est autour des percées scientifiques. A, la note B pour les progrès en sciences majeures. La note B, la note C pour les progrès plus incrémentaux. Et D, disons, on peut dire presque un échec. Et donc, voilà la statistique qui est d'une très grande stabilité, c'est-à-dire de l'ordre de 20% de percées, de l'ordre de 50 à 60% de contributions scientifiques majeures. Donc, indiscutablement, un programme qui a beaucoup de succès. Et là encore, l'objet n'est pas de noter individuellement les projets, mais d'avoir une idée globale de son impact. Suivant, s'il vous plaît. Et donc, une autre chose aussi très importante, qui était évidemment un élément essentiel dans la bataille budgétaire de l'automne dernier, pour lequel on n'a malheureusement pas complètement gagné, mais gagné un peu quand même, c'est que quand on regarde les projets ERC qui auraient soumis à l'ERC, qui auraient dû être financés, c'est-à-dire qui ont eu les meilleures notes possibles jusqu'à la fin de l'évaluation, eh bien, rien que pour la France, depuis que l'ERC a mis en place ses notations alphabétiques, donc avoir les meilleures notes jusqu'au bout, ça veut dire avoir la note A jusqu'au bout, il y a eu 1460 projets qui auraient dû être financés et qui n'ont pas pu l'être, parce que, évidemment, nous n'avions pas assez d'argent pour le faire. Et donc, c'est important de savoir que tous les ans, c'est à peu près 33% de projets que nous pourrions financer en plus, strictement sur la base de la qualité scientifique. Et ce pourcentage de 33% est assez analogue pour les autres pays européens. Ensuite, transparent suivant, donc les projets évalués par pays, donc je dis bien évalués, donc c'est les projets soumis. Vous voyez que la France, disons, en comparaison avec l'Allemagne, est dans une proportion assez raisonnable, mais quand même beaucoup moins de projets soumis par des chercheurs basés en France que des Britanniques, par exemple, et surtout beaucoup, beaucoup moins que des chercheurs basés aux Pays-Bas. Le rapport de taille de population entre le Pays-Bas et la France, c'est de 1 à 4. Et vous voyez qu'il y a plus de 6 000 projets soumis par des chercheurs basés aux Pays-Bas, alors qu'en France, il y en a presque 9 000. Donc pas du tout un rapport de 1 à 4. Et alors, la chose qu'il faut souligner et qui montre que la marge de progression est considérable, c'est que les contributions budgétaires de la France au budget européen est à peu près 18 %, ce qui revient à l'ERC, alors que le pourcentage de projets français soumis à l'ERC est à peu près 10 %. Donc vous voyez que si on était même simplement en alignement avec le financement fourni par la France, l'écart est absolument considérable. Suivant. Et alors maintenant, quand on regarde cette fois plus les projets soumis, mais les projets financés, donc les projets qui ont eu du succès, donc la France est dans un rapport à l'Allemagne, disons, assez comparable à la taille des deux pays, évidemment, beaucoup moins que la Grande-Bretagne, qui est un pays de taille analogue à la France, et surtout, la comparaison avec les Pays-Bas est encore plus écrasante, puisqu'on a presque 1 000 projets financés par l'ERC aux Pays-Bas, et on en a 1 300 en France, en gros. Et je vous rappelle que le rapport de taille entre les Pays-Bas et la France, c'est 4. Suivant, s'il vous plaît. Là, on donne une ventilation ensuite par grands domaines. Donc les domaines pour l'ERC, c'est sciences humaines et sociales, qui est en bleu ici, SH, sciences physiques et ingénierie, en vert, PE, et les sciences de la vie, en orange, LS. Et donc, vous voyez que pour la France, quand on ventile entre les trois blocs, le nombre de projets en sciences humaines et sociales est de 180, et vous voyez que pour les Pays-Bas, pays 4 fois plus petits que la France, le nombre de projets en sciences humaines et sociales est de 309. Donc l'écart, le rapport, est donc presque du simple au double, et le rapport de population est du quart dans l'autre sens. Donc on arrive à un rapport de 1 à 8. Ensuite, suivant, la France se comporte mieux dans les projets synergiques qui ont été introduits, réintroduits en 2018. Et là, au contraire, la France occupe une place assez raisonnable, peut-être un peu décalée par rapport à l'Allemagne, mais malgré tout, très significative. En tout cas, par exemple, supérieure à la Grande-Bretagne, suivant, s'il vous plaît. Et donc, quand on regarde le palmarès des institutions européennes accueillant des lauréats ou des lauréats de l'ERC, par type de contrat, cliquez, voilà. Donc les trois institutions françaises les plus visibles sont les organismes de recherche français, le CNRS d'abord, qui est le numéro 1 en Europe, avec 576 projets financés au CNRS, mais aussi l'INSERM avec 110 projets et le CEA avec un nombre de projets beaucoup moindre, mais quand même 78, qui est un nombre significatif. Et comme vous voyez, quand on regarde aux institutions qui sont plutôt des universités, on trouve une longue liste d'universités, mais on ne trouve pas d'université française. Alors, je sais bien que tout ça est un peu une question de signature, puisque, comme vous savez, le CNRS a très peu d'unités propres, mais uniquement des unités mixtes. Donc, beaucoup des chercheurs qui ont des contrats ERC, qui ont choisi le CNRS comme gestionnaire, en fait, sont localisés dans des campus universitaires en France. Et alors, si on fait la ventilation par site, à ce moment-là, on trouve que Paris-Saclay est le numéro 1 et Paris-Sorbonne le numéro 2. Donc, voilà le palmarès à l'échelle européenne avec une place, disons, tout à fait acceptable des organismes de recherche français. Malgré tout, on peut rappeler que le CNRS a quand même plus de 1 000 unités de recherche, donc 576, qui peut paraître un nombre important, n'est finalement peut-être pas si important que ça. Transparency, voilà. Donc, cette fois, c'est la ventilation avec les différentes institutions présentes. Et le fait, cette fois, apparaissent évidemment un certain nombre d'universités, avec la complication qu'un certain nombre d'universités ont changé de nom en cours de route. Donc, évidemment, elles apparaissent sous diverses dénominations. Donc, l'Université Pierre-et-Marie Curie, par exemple, a correspondu à des affiliations il y a quelques années. Évidemment, l'Université Pierre-et-Marie Curie, maintenant, n'existe plus en tant que telle. Elle a été absorbée par une autre université. Transparence suivante. Une chose que je voulais montrer, quand même, qui explique pourquoi il y a vraiment des raisons pour la France de progresser, ce n'est pas une question de qualité, puisque la France continue à être parmi les pays dont le taux de succès à l'ERC est le plus élevé. Le taux moyen de succès à l'ERC est autour de 12 %, donc la France est très nettement en-dessus de la moyenne, avec un léger décrochage dans les dernières années. La France a été numéro un pendant un certain nombre d'années. Elle n'est plus numéro un. Maintenant, c'est les Pays-Bas. Et l'Allemagne aussi a fait des progrès extrêmement considérables. Transparence suivante. Et donc, c'est aussi, si on regarde les taux de succès par domaine, pour montrer que la situation française, en fait, ne justifie pas, par exemple, que les sciences humaines et sociales aient moins de candidatures, puisque les taux de succès en sciences humaines et sociales sont très proches, pour la France, des taux de succès en sciences humaines, en sciences de la vie ou en sciences physiques et ingénierie. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Suisse. Si vous regardez pour la Suisse, dont le taux de succès est très considérable en sciences de la vie et en sciences physiques et ingénierie, et par contre, nettement moins favorable pour les sciences humaines et sociales. C'est la même chose pour l'Allemagne aussi, dont les taux de succès en sciences humaines et sociales, aussi bien pour la Suisse ou pour l'Allemagne, sont plus faibles que les taux de succès français. Transparence suivante. Il y a alors un tableau que je montre tout le temps, parce que très souvent, il y a des attaques contre le fait que trop de contrats ERC vont dans les grands pays. En fait, ce n'est pas ça la réalité du tout, parce qu'évidemment, à un moment, il faut tenir compte de la taille des pays. Quand on divise le nombre de contrats ERC par la population, par le nombre d'habitants, eh bien, on trouve que la France est onzième sur les pays membres de l'Union européenne. L'Allemagne est seulement dixième. Le pays numéro un, comme vous avez compris, vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est les Pays-Bas. Mais devant l'Allemagne et la France, il y a les Pays-Bas, bien entendu, mais le Danemark, la Suède, la Belgique, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Finlande, le Luxembourg, l'Irlande. Donc, vous voyez, et en plus, un certain nombre de pays sont en train de faire des progressions très remarquables. Un pays que je veux mentionner est la Slovénie, qui est en train de progresser de façon extrêmement sensible. Le Portugal, c'est aussi la même chose. Transparent suivant. Voilà, comme une chose très importante qui était un choix du Conseil scientifique depuis le début par l'organisation même des appels d'offres avec des contrats juniors, starting grants, contrats intermédiaires, consolidators, et contrats seniors, advanced grants. Eh bien, le fait qu'on ait décidé au niveau du Conseil scientifique d'attribuer à peu près les mêmes montants à ces trois types de contrats aboutit au tableau, à la ventilation, disons, de répartition par âge des lauréats et lauréates de l'ERC, avec évidemment, par construction, presque, un pic autour de 35 ans et ensuite, une fonction décroissante de l'âge. Donc, en particulier, une des choses que je répète à chaque intervention publique, c'est que le mythe selon lequel il n'est pas possible d'avoir un contrat versé entre 40 ans et 50 ans, à cause de la soi-disant marge qui existe entre les contrats consolidators, intermédiaires ou les contrats avancés n'est pas du tout une réalité puisque vous voyez qu'il y a plus de lauréats et de lauréates de l'ERC entre 40 et 50 ans qu'entre 50 et 60 et qu'entre 60 et 70. Et alors, évidemment, dans les… Attendez, pas tout à fait, on revient en arrière. Donc, une chose très importante, c'est qu'évidemment, les chercheurs qui proposent des… un contrat, un projet à l'ERC ont la totale liberté d'organiser leur équipe comme ils le veulent, elle peut être petite, elle peut être plus grande, elle peut contenir beaucoup de juniors, elle peut contenir des seniors, la constitution de l'équipe doit être simplement convaincante pour le jury qui doit déterminer si le projet doit être retenu ou non. Et c'est comme ça qu'effectivement, un certain nombre significatif de chercheurs qui reçoivent des contrats à l'ERC choisissent d'avoir des doctorants ou des post-doctorants et c'est comme ça qu'on a plus de 55 000 docteurs ou post-doctorants, donc étudiants, enfin préparant un doctorat ou post-doctorant dans les équipes ERC. Donc, une contribution extrêmement importante de l'ERC à la prochaine génération de chercheurs. Transparence suivante. Une autre chose qui a été lancée par l'ERC depuis 2011 est effectivement ce qu'on appelle des preuves de concept qui est un programme qui aide des lauréats et lauréates de l'ERC s'ils veulent se rapprocher du marché ou des défis sociétaux en leur apportant une aide sur 18 mois de 150 000 euros pour justement préparer cette transition. Et là encore, la France n'est pas du tout en tête, elle a une place qui n'est pas totalement déraisonnable. Là encore, à peu près, par rapport à l'Allemagne en ligne en rapport de taille des pays, mais vous voyez que la Grande-Bretagne en a pratiquement deux fois plus que la France et les Pays-Bas en ont plus que la France. Je vous rappelle, les Pays-Bas, c'est un quart de la France. Donc voilà, ça les contrapreuves de concept. Transparence suivante. Donc, nous rentrons dans Horizon Europe. Comme vous savez, le slogan de la Commission à propos d'Horizon Europe, c'est que c'est une évolution, pas une révolution. Il est encore structuré en trois piliers qui sont un petit peu avec l'idée de souligner la continuité avec Horizon 2020, le programme cadre précédent. La continuité est quand même un peu un jeu de miroir parce qu'effectivement, le pilier 1 n'a pas beaucoup changé. Le Conseil européen de la recherche s'y retrouve avec les actions Marisolovska-Curie et les infrastructures. Le seul morceau qui en est sorti est les technologies du futur et émergente qui a été transférée dans le pilier 3 qui est consacrée cette fois à l'innovation. Et donc, la nouveauté, c'est que ce qui était avant dans Horizon 2020, le pilier 2 et le pilier 3 ont été plus ou moins rassemblés dans le pilier 2, pas tout à fait, mais quand même presque. Et donc, dans le pilier 3, ont été isolées toutes les activités qui sont vraiment liées à l'innovation, avec en particulier la création sur le modèle en grande partie du Conseil européen de la recherche, du Conseil européen de l'innovation, EIC. Il faut souligner que la partie horizontale a été considérablement augmentée en budget. Il n'est encore pas clair en quoi l'augmentation du budget va entraîner des changements structurels. Donc, cette partie horizontale vise à un élargissement de la participation et un renforcement de l'espace européen de la recherche. Transparence suivante. Donc, maintenant, du coin du budgétaire. La comparaison budgétaire est toujours difficile à faire pour la raison que les budgets affichés sont ce qu'on appelle en prix courant, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation. Donc, ça veut dire sur deux programmes cadres consécutifs, quand on fait une totalisation sur sept ans, il faut en gros enlever 15 % au budget pour annuler l'effet de l'inflation qui est en gros de 2 % par an. Voilà. Donc, quand on compare l'autre difficulté pour comparer le budget pour Horizon Europe et pour Horizon 2020, donc la partie brune et la partie jaune, orangée, eh bien, c'est évidemment qu'entre le budget de Horizon 2020, dans lequel la Grande-Bretagne était un pays membre, évidemment, maintenant, nous sommes dans une configuration où la Grande-Bretagne est devenue un pays associé, donc en dehors du budget européen. Alors, le budget qui finalement était alloué à l'ERC après une rude bataille est pour 2021-2027 de 16 milliards d'euros à comparer aux 13 milliards d'euros avec les caveats que j'ai mentionnés à la fois sur l'inflation et sur la sortie de la Grande-Bretagne. Donc, maintenant, transparence suivante, si on fait une sorte d'estimation qui est une projection de ce que pourrait être le budget de l'ERC en tenant compte des contributions financières des pays associés, dont la Grande-Bretagne, mais aussi, alors, point d'interrogation sur la Suisse puisque, comme vous l'avez peut-être lu dans les journaux, le gouvernement suisse a décidé d'interrompre ces négociations avec la Commission européenne, donc l'association de la Suisse est en tout cas reportée, probablement, mais en tout cas, on espère qu'elle aura lieu. Et donc, quand vous tenez compte maintenant du fait que dans l'horizon Europe, les pays associés doivent contribuer suivant la règle qui s'appelle « pay as you go », donc doivent payer ce qu'ils reçoivent, alors évidemment, avec un mécanisme un peu compliqué de report puisque vous pouvez savoir ce que vous devez payer uniquement quand l'évaluation est faite, mais malgré tout, ça, ça permet d'avoir une estimation de ce que pourrait être le budget de l'ERC et on peut imaginer qu'il devrait être autour de 20 milliards d'euros sur les 7 ans. Donc, ça, c'est une estimation. Et donc, voilà, c'est la présentation que je voulais faire et voilà les moyens de communiquer avec l'ERC. Le site qui reçoit beaucoup de visiteurs contient beaucoup d'informations. les points de contact nationaux, comme vous l'a dit Pascal Macciani et Patrick Nedelec ont rappelé qu'il y avait donc une réorganisation et une professionnalisation, entre guillemets, je cite Patrick, du point de contact ERC et puis toujours la possibilité de recevoir des alertes si vous souhaitez et puis vous pouvez suivre l'ERC sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bourguignon. On va prendre quelques instants peut-être pour vous poser des questions. Alors, une question qui, je rebondis sur un des commentaires qui est apparu dans la conversation. Vous avez évoqué le fait que la France pourrait candidater, que les institutions françaises pourraient déposer plus de candidatures à l'ERC et vous avez également souligné le fait que les chiffres des institutions suisses et israéliennes étaient assez impressionnants, y compris les néerlandaises. De votre point de vue, quelles pourraient être les actions qui pourraient lever les freins du manque de dépôt français et s'inspirant peut-être d'actions qui sont menées dans les trois pays que je viens de citer ? Disons, je vais prendre l'exemple des Pays-Bas parce que c'est un pays qui a en fait organisé au niveau de ses propres financements nationaux un programme qui s'appelle Vini Vidi Vici qui est, si vous l'analysez, ce que veulent dire, vous traduisez du latin les trois verbes qui apparaissent, comme par hasard, ils sont assez calqués sur les trois programmes de l'ERC et donc ils sont un peu considérés comme des marchepieds vers l'ERC et je dois dire avec un succès assez remarquable. L'autre chose que je voudrais souligner, c'est le soutien remarquable apporté par les institutions néerlandaises, donc les universités puisque même si les Pays-Bas ont une académie des sciences, elle n'a pas le poids qu'ont les organismes de recherche français mais en tout cas les institutions universitaires ont un accompagnement d'une remarquable efficacité. Pour les obstacles pour la France, je dois dire c'est un peu un problème pour moi de l'analyser parce que c'est tellement d'une certaine façon massive qu'on se demande comment est-ce possible. Alors parmi les choses pour lesquelles j'ai plaidé en France comme je le plaide dans les autres pays, c'est que je dois dire la mise en place au niveau national d'un programme de soutien aux lauréats manqués de l'ERC, c'est-à-dire ceux qui ont eu des notes d'évaluation extrêmement positives jusqu'au bout mais n'ont pu être financées, est une chose tout à fait importante et qui effectivement a l'avantage de montrer aux gens que ça vaut la peine de préparer un projet parce que ça agrandit le taux de succès puisqu'il y a soit le taux de succès vraiment européen soit finalement le soutien qu'on obtient nationalement. Alors je ne sais pas où on en est aujourd'hui exactement, les personnes du ministère peuvent répondre à cette question, moi je sais que ça a été mis en place sous Thierry Mondon quand il était secrétaire d'État et je dois dire que finalement ça a représenté un démarrage de ce soutien. Le choix qui avait été fait était un soutien assez large que je peux comprendre et chaque pays doit déterminer quelle est la meilleure façon d'accompagner. Donc je ne sais pas où en sont les montants qui sont mis à disposition. Le pays qui fait le plus là-dessus mais même presque trop, c'est la Tchèquie qui est évidemment pour ce qu'on appelle dans notre jargon les unfunded A, c'est-à-dire les projets qui sont allés jusqu'au bout avec les meilleures notes mais non pu être financés, la Tchèquie donne à ces chercheurs et chercheuses exactement les mêmes montants et les mêmes durées qu'un contrat ERC. Alors évidemment avec l'effet de les dissuader des candidats à l'ERC puisque d'une certaine façon ils reçoivent la même chose. Donc il peut y avoir tout un tas de gradation possible dans la façon d'accompagner les chercheurs. L'autre chose qui en France a joué un rôle un peu négatif je pense a été quand même le fait que beaucoup de chercheurs ont été mobilisés dans les dernières années par des réformes structurelles dans les institutions françaises qui ont mangé du temps, mangé de l'énergie, donné des zones d'indécision sur exactement comment les choses ont été organisées et je dois dire ça a été quand même je pense globalement ça a joué dans le manque d'engouement. Une dernière chose que je voudrais dire parce que peut-être un certain nombre de chercheurs et aussi le ministère peut jouer là-dessus c'est aussi la très faible couverture de la presse française sur l'ERC. Je ne sais plus où on en est aujourd'hui mais juste avant que je quitte la présidence de l'ERC normale là je suis en intérim le service de communication peut-être que Anthony Lockett qui va parler après va pouvoir en dire quelque chose fait un suivi extrêmement exhaustif des articles qui parlent de l'ERC dans la presse et juste en 2019 je me souviens que la France parmi les pays je parle des pays membres de l'Union Européenne devait être classée 19ème sur 28 sur 27 si vous enlevez la Grande-Bretagne donc ça veut dire que la couverture de presse de choses qui touchent à l'ERC en France est incroyablement plus faible que dans d'autres pays que par exemple en Espagne le rapport est de 1 à 6 sur le nom de l'article ce qui est absolument pour moi incompréhensible puisqu'évidemment comme vous pouvez imaginer les organes de presse français sont tout autant arrosés que les organes de presse des autres pays d'information sur l'ERC donc je pense que ça ça fait partie d'un manque d'intérêt de soutien je ne parle même pas du soutien des régions qui pour le moment est quand même extrêmement discret j'ai une seule région qui ne m'est jamais invité pendant ma mandature normale qui est la région Bretagne je n'ai jamais été invité par aucune autre région à prendre la parole devant les instances régionales j'ai été invité par tous les lenders allemands donc ça c'est aussi une différence très significative d'intérêt j'ai rencontré tous les ministres allemands je n'ai rencontré qu'un seul qui est évidemment le Breton chargé de la recherche donc et qui d'ailleurs par ailleurs est inspecteur de l'éducation nationale donc c'est pas complètement par hasard merci beaucoup ça nous ouvre plein de pistes de réflexion au début de ce programme 4 pour pouvoir développer de nouvelles actions et essayer de faire mieux connaître sans doute le programme près d'un d'un plus grand public et de mieux accompagner la communauté française je vois que Pascal allumait sa caméra est-ce qu'il nous reste le temps pour une question ou est-ce qu'on est un peu juste déjà je pense qu'on est un peu juste d'accord je sais que l'un des témoins a aussi un mais moi je retiens monsieur Bourguignon que vous allez être amené à la présidence de l'ERC devrait la question de la présidence devrait être résolue prochainement donc j'espère que vous aurez du temps à nous consacrer pour des webinaires de longs webinaires français pour que l'on puisse bénéficier de toute votre expérience et je pense qu'on n'hésitera pas à refaire appel à vous sur des durées qui seront moins contraintes malheureusement là effectivement on vous aurait volontiers écouté beaucoup plus longtemps donc je vous remercie beaucoup et je vais donc passer à l'intervention suivante donc qui est toujours qui représente qui viennent toujours de l'ERC donc de l'agence exécutive de l'ERC on va avoir deux interventions successives et une série de courtes de questions et on va commencer par Monique Smailly alors qui est chef de secteur à l'ERCEA donc qui est l'agence exécutive de l'ERC Monique est en charge de la coordination des appels à projets et j'aurais tendance à dire que c'était une des pionnières de l'ERCEA dans la mesure où elle était présente au moment de sa création en 2009 donc Monique je pense connaît tout de l'histoire de l'historique de cette agence donc elle dispose d'un regard aussi vraiment précieux et donc merci d'avoir répondu positivement à notre sollicitation et de tout nous raconter en dix minutes ou moins donc Monique la parole est à toi merci bonjour à tous je voudrais d'abord remercier Pascal et les organisateurs de ce webinaire d'avoir invité c'est toujours un plaisir de parler des appels à projets de l'ERC et ici je présenterai le rôle des différents acteurs dans la préparation des appels et l'organisation des évaluations j'espère que vous voyez bien les diapos je ne sais pas ce que vous voyez donc oui oui c'est parfait donc je commencerai par mettre en évidence les particularités ou les spécificités des appels d'ERC Jean-Pierre Bourguignon a déjà évoqué les principes sur lesquels se sont appuyés le conseil scientifique à son origine je complèterai ici uniquement avec deux points le fait que les dossiers de soumission ainsi que les suivis des projets sont très simples et c'était une volonté du conseil scientifique le dossier de soumission se fait en deux parties une partie qu'on appelle B1 qui est un résumé du projet et une partie B2 qui est un développement du projet de recherche en 15 pages et qui n'est évalué qu'à l'étape 2 de l'évaluation et pour ce qui concerne le suivi du projet il est aussi tout aussi simple il se fait en deux temps avec une évaluation à mi-parcours et une évaluation du projet et avec des documents qui sont relativement en cours et peu de documents et enfin une volonté du conseil scientifique était aussi d'allouer des moyens conséquents au projet sélectionné pour faire en sorte que les lauréats puissent se concentrer exclusivement ou en tout cas en majorité sur leurs projets de recherche pendant un laps de temps relativement important qui est de 5 ans maximum donc pour toutes ces raisons la structure de l'agence exécutive ERCEA qui est en charge de la mise en oeuvre des projets ainsi que l'organisation des appels et l'organisation des évaluations ont une structure qui est particulière à comparer de celle des agences des autres programmes de la commission et donc je vais essayer de mettre en évidence ces structures donc le conseil scientifique Jean-Pierre Bourguignon en a parlé est en charge de la politique scientifique et de la stratégie de l'ERC et pour cela il s'appuie sur diverses informations les membres du conseil sont des observateurs pendant les réunions des jurys ils sont aussi très attentifs au retour des membres des jurys pour ce qui concerne la manière dont les évaluations ont lieu et éventuellement des suggestions qui pourraient leur être faites certains membres du conseil scientifique font partie du club d'intégrité scientifique pour les cas qui sont rapportés à l'agence et qui malheureusement augmentent d'année en année et les membres du conseil scientifique sont aussi responsables de la sélection des membres des jurys et je reviendrai là-dessus un peu plus tard le conseil scientifique demande aussi à l'agence de produire des statistiques et des analyses pour l'aider dans la mise en place de sa stratégie et l'agence aussi par ailleurs fait régulièrement aussi des suggestions de modifications au vu de l'expérience qu'elle acquiert au fil des années dans la mise en œuvre des appels et j'ai donné ici trois exemples des modifications qui ont eu lieu Jean-Pierre Bourguignon a parlé des notes A, B et C il faut savoir qu'auparavant c'était des notes numériques qui étaient données par les évaluateurs et que les candidats comprenaient assez mal et qui étaient aussi difficiles à gérer pour les évaluateurs et donc suite à des analyses et à ces retours d'expérience on est passé à ces notes A, B et C les conditions d'éligibilité ont aussi beaucoup changé évolué au cours des années et ceci pour les mêmes raisons de retour d'expérience et enfin la structure des panels a aussi évolué au cours de la vie de l'ERC et la toute dernière a eu lieu en 2021 où nous sommes passés de 25 panels à 27 panels avec une refonte importante des panels en sciences de la vie et ceci en fait pour s'adapter à l'évolution du domaine scientifique et faire en sorte que les jurys ERC soient en phase ou en adéquation avec l'évolution des domaines scientifiques pour ce qui concerne l'agence elle est constituée en trois départements un département financier qui est chargé du suivi des projets qui sont sélectionnés un département ressources et supports informatiques et enfin un département scientifique auquel j'appartiens qui contient 200 personnes en majorité des personnes qui ont une formation scientifique et pour certains une expérience dans un organisme de recherche et ce département est constitué de cinq unités une unité d'organisation des appels à laquelle j'appartiens trois unités en charge du suivi d'évaluation par domaine scientifique et enfin une cinquième unité qui est responsable du suivi des problèmes éthiques ou des questions éthiques pour les projets qui sont sélectionnés alors pour ce qui concerne l'organisation des appels ceci est fait par un secteur de coordination des appels dont je suis responsable qui contient 28 personnes et vous voyez ici la structure de ce secteur et en fait nos activités se font en deux temps qui sont finalement délimitées par la date de soumission des projets pour chaque appel alors avant cette date de soumission nous sommes en charge du planning des appels nous le faisons deux ans à l'avance et ceci parce que les membres des panels sont recrutés deux ans à l'avance sachant que ce sont des gens qui ont un agenda rempli longtemps à l'avance nous sommes aussi responsables de la préparation des formulaires de soumission et nous faisons cela en collaboration avec les services informatiques de la commission et sachant qu'une grande partie de ces formulaires de soumission est commune à tous les appels nous devons négocier discuter beaucoup avec les services informatiques pour faire en sorte que les données spécifiques aux appels ERC puissent être transférées dans les systèmes informatiques afin que les évaluations et ensuite la signature des contrats puissent se faire sans encombre et enfin nous sommes en contact avec les candidats avant les dates de soumission des projets et aussi leurs institutions support ou leurs équipes support en majorité pour des questions concernant l'éligibilité mais ça aussi peut être pour d'autres types de questions ensuite une fois que la date de soumission des projets est passée nous vérifions l'éligibilité de chaque proposition et pour les situations qui sont un peu complexes ou délicates nous faisons ça en collaboration avec une équipe de juristes au travers d'un comité d'éligibilité ensuite nous sommes en parallèle responsables de la coordination des réunions d'évaluation avec pour objectif de faire en sorte que les réunions d'évaluation se passent de la même manière à travers tous les panels ou tous les jurys et que les mêmes règles soient appliquées ceci pour faire en sorte que quel que soit le panel auquel un candidat soumette sa proposition il ou elle ait les mêmes chances d'être sélectionné une fois que les réunions d'évaluation sont passées nous communiquons les résultats aux candidats aux institutions ainsi que aux instances auxquelles nous devons rapporter et enfin nous organisons les interviews le planning l'envoi des invitations et vous voyez que ceci concerne un certain nombre de propositions en parallèle nos collègues des unités des trois unités que j'ai mentionnées de suivi des évaluations eux sont en charge d'un jury qui est composé de 15 à 16 membres et vous voyez ici les critères de recrutement et de renouvellement et le représentant de l'agence qu'on appelle un scientific officer dans le jargon de la commission est chargé tout d'abord d'assurer un support technique pendant toute l'évaluation mais surtout il travaille en collaboration étroite avec les membres des jurys et pour s'assurer que seuls les critères d'évaluation de l'ERC soient utilisés et qu'il n'y ait aucun biais ni aucun conflit d'intérêt pour chaque évaluation de chaque proposition et en fait ces deux acteurs travaillent de concert pour garantir une évaluation de qualité qui soit basée exclusivement sur la qualité scientifique des projets et vous voyez que c'est une tâche qui est considérable je terminerai cette présentation en vous donnant le calendrier des appels 2021 et 2022 pour 2021 seul l'appel Advance Grant est encore ouvert vous voyez qu'il n'y a pas d'appel Proof of Concept ni l'appel Synergy mais attention en juillet de cette année l'appel Proof of Concept 2022 va ouvrir avec une date limite en octobre ainsi que l'appel Synergy et pour le Proof of Concept il y aura une deuxième salve si je peux parler de cette manière qui avec un appel qui ouvrira en novembre avec à nouveau les trois traditionnelles dates limites de l'appel Proof of Concept voilà donc je terminerai en vous donnant des liens auxquels vous pouvez vous référer pour des informations complémentaires et des adresses que vous pouvez utiliser pour nous contacter nous serons disponibles avec grand plaisir je vous remercie pour votre attention merci Monique un grand merci et donc il y a peut-être des questions mais après l'intervention suivante et donc nous accueillons maintenant Tony Lockett qui est aussi de l'ERCEA je pense que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion aussi de l'admirer lors de prestations communication de l'ERCEA je pense notamment à la célébration récente des 10 000ème lauréats enfin de la lauréate de la 10 000ème lauréate je dois dire que j'ai été impressionnée par le côté professionnel de la présentation du coup là j'étais presque gênée du caractère peut-être un petit peu moins un petit peu plus brouillon de notre intervention mais donc merci Tony de bien vouloir communiquer auprès de nous sur ce qu'est la communication à l'ERC merci beaucoup Pascal de cette introduction je tenais à te remercier ainsi à tes collègues de m'avoir invité aujourd'hui c'est un plaisir d'être avec vous virtuellement au moins et j'aimerais bien profiter pour vous présenter brièvement notre manière d'aborder la communication au sein de l'ERC donc j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez les diapositifs si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me faire signe très bien très bien donc je voulais commencer en précisant que notre conseil scientifique qui est présidé actuellement par professeur Bourguignon qui vous a parlé il y a quelques instants notre conseil scientifique composé de 22 scientifiques a un mandat de communiquer avec la communauté scientifique avec le public avec différentes parties avec les médias et le conseil scientifique chaque année approuve adopte une stratégie de communication et c'est sur cette base-là que nous menons des actions de communication tout au long de l'année vous voyez ici une capture d'écran de la stratégie de cette année de 2021 qui s'articule en fait autour de trois objectifs stratégiques tout d'abord défendre la recherche fondamentale la recherche exploratoire au niveau européen et ça a été une bataille importante notamment l'année prochaine jusqu'à l'adoption du nouveau programme cadre Horizon Europe et je sais à quel point notre président et notre conseil scientifique a tenu à défendre le rôle de la recherche exploratrice exploratoire au sein du nouveau programme un deuxième objectif stratégique c'est de soutenir les candidats potentiels à des financements de l'ERC de les accompagner dans cette démarche de soumettre une proposition pour un financement et enfin le troisième objectif est de mettre en valeur les projets financés une fois sélectionnés d'accompagner nos lauréats et lauréates dans leurs actions de communication de les encourager et de relayer les histoires de leur travail et les résultats de leur recherche à travers nos différents canaux de communication donc voilà il existe au sein de l'agence exécutive et Monique nous a montré l'organigramme il existe une unité de communication pour laquelle je suis responsable qui est véritablement au service du conseil scientifique mais aussi au service des candidats et candidates les lauréats et lauréates des financements de l'ERC et donc à gauche vous voyez toute une série d'informations que nous mettons à disposition des candidats et des candidates et à droite vous avez l'exemple d'une page et d'une adresse mail donc des informations sur notre site pour conseiller les lauréats et lauréates concernant les règles en matière de communication les différents logos qu'ils doivent utiliser etc. mais aussi toute une série de bonnes pratiques et de conseils de façon à communiquer de manière efficace évidemment nous travaillons en étroite collaboration avec Pascal Massiani et ses homologues des autres pays participant au programme les dénommés points de contact nationaux ce sont vraiment eux qui sont en première ligne pour répondre aux questions des candidats potentiels au financement et nous essayons de vraiment leur donner toutes les informations qu'il faut pour les aider à répondre à ces questions pour conseiller les candidats donc notamment les calendriers pour les soumissions de projets les critères d'éligibilité les nouveautés dans chaque programme de travail adopté par le conseil scientifique donc nous organisons sur une base régulière maintenant depuis un an et demi depuis le début de la pandémie nous faisons ça en ligne avec des mini webinaires un peu comme le webinaire d'aujourd'hui mais à l'attention des points de contact nationaux et donc nous rassemblons Pascal et ses collègues des autres pays nous les mettons en contact avec notamment Monique et ses collègues et les autres collègues des différentes parties de l'agence pour essayer de faire en sorte qu'ils aient toutes les informations à disposition pour les aider dans leur travail très important de conseil et de soutien nous avons fait à la fin de l'année dernière toute une série de vidéos des masterclasses ces vidéos sont assez sympathiques je pense elles sont animées par des collègues de l'agence des scientific officers qui expliquent d'une façon je pense assez accessible les bonnes pratiques et les lignes directrices pour préparer une bonne proposition pour les panels d'évaluation de l'ERC donc et ils expliquent comment fonctionne le processus d'évaluation et les différentes étapes avec notamment la deuxième partie avec un entretien avec le panel donc c'est vraiment je pense des outils assez appréciés et utiles pour quelqu'un qui veut vraiment se préparer pour soumettre une bonne proposition et se donner les meilleures chances de réussite nous organisons nous organisons assez régulièrement des webinaires avec de nouveaux des collègues de l'agence pour répondre directement aux questions de nouveaux des candidats donc ici c'était l'exemple cette année au mois de mars quand nous avons eu l'adoption du premier programme de travail de l'ERC sous Horizon Europe au mois de mars et nous allons sans doute répéter l'exercice cet été quand nous aurons l'adoption du programme de travail 2022 c'est important je pense de souligner qu'il y a certaines obligations contractuelles donc quelqu'un qui signe un contrat avec le conseil européen de recherche pour une subvention de l'ERC doit dans ses activités de communication utiliser à la fois le drapeau européen et le logo du conseil européen de recherche ici vous voyez la version de l'ancien programme cadre Horizon 2020 et nous allons actualiser ça prochainement avec les règles qui grosso modo restent les mêmes avec quelques petites nuances pour le prochain programme comme je j'ai dit il y a quelques instants un de nos objectifs c'est vraiment d'accompagner nos lauréats et lauréates et de les encourager à communiquer au-delà des obligations purement contractuelles parce que nous pensons que ça fait aussi partie du rôle des scientifiques dans le monde actuel de communiquer sur la science et ici vous avez l'exemple d'un prix que nous avons lancé l'année dernière à l'initiative de notre conseil scientifique et ce sont les trois gagnants de cette première édition du prix public engagement with research award et nous allons normalement après l'été de cette année lancer la deuxième édition de ce prix de cette récompense des actions de communication de nos lauréats et lauréates on a des projets attendez à ce moment je sais voilà je vais souter en diapositive effectivement un de nos objectifs également c'est de mettre en valeur les projets financés Et ici, c'est un autre exemple que je voulais partager avec vous. Notre conseil scientifique nous a aidé à sélectionner 15 projets vraiment emblématiques qui retracent un peu l'histoire de l'ERC pendant les 14 dernières années. Ce sont des projets des différents domaines scientifiques qui ont vraiment fait une différence dans différents domaines de la manière de faire la science, des méthodes, les collaborations interdisciplinaires, etc. Et vous voyez par exemple ici dans cette image, le professeur Hugo Chahine, qui est bien connu au niveau international maintenant parce qu'il était à l'origine d'un des vaccins contre le coronavirus. En fait, son projet ERC était plutôt dans le domaine du cancer, mais il a tout de suite changé le travail de son équipe au début de l'année dernière pour essayer de mobiliser les techniques mRNA pour développer un vaccin contre le COVID. Donc ça, c'est un des exemples du type d'histoire que nous avons le plaisir de partager via nos canaux de communication. Nous travaillons aussi beaucoup en collaboration avec les institutions d'accueil. Donc, le professeur Bourguignon vous a présenté la liste des principales institutions d'accueil en France. Donc, nous travaillons beaucoup avec les responsables de communication dans ces institutions pour partager les résultats des appels quand nous annonçons les nouveaux lauréats et les nouvelles lauréates suite à l'évaluation des projets soumis. Lors des appels, aussi la valorisation, comme je vous ai expliqué, de la recherche et aussi les campagnes d'information sur différents thèmes. Et ici, à droite du diapositif, vous avez l'exemple de notre dix millième lauréate, professeur Inge Berry de la Norvège. Et dans ce cas, on a travaillé beaucoup avec son institution, l'Université de Bergen en Norvège. Donc, nous essayons de développer ces contacts très importants avec les institutions d'accueil, de façon à diffuser les informations via les différents canaux le plus largement possible. Et finalement, je voulais aussi préciser que, évidemment, le Conseil européen de recherche fait partie d'un contexte plus large. Donc, nous faisons partie du programme cadre européen Horizon Europe. Et nous faisons aussi beaucoup de choses en commun avec nos collègues de la Commission européenne. Ce qui peut être très intéressant parce que vous voyez ici des exemples, des outils de la Commission, que ce soit leur compte dans les médias sociaux ou des outils comme le magazine en ligne Horizon qui couvre l'ensemble du programme. Et ces canaux ont vraiment une portée beaucoup plus large même que nos outils de communication à nous et nous permettent de toucher et sensibiliser un public plus large que purement la communauté de recherche et vraiment de toucher le plus grand nombre possible. Voilà, donc, je vais terminer en vous incitant, comme le professeur Bourguignon a fait auparavant, de profiter de nos outils de communication, de vous abonner à nos alertes par courriel électronique, de nous suivre dans les médias sociaux. Et ce sera un plaisir d'échanger avec vous et éventuellement de collaborer ensemble sur des actions de communication. Voilà, merci beaucoup. Merci, Tony. Merci, Monique, aussi, de cette présentation qui nous ont vraiment instruit sur l'action de l'agence exécutive de l'ERC. Nous avons plusieurs questions qui sont sorties du chat, mais aussi des échanges que nous avons eus avec nos collègues ici en France. D'abord, au sujet des évaluateurs et des membres du panel, il y a la question qui sort toujours de comment faire pour améliorer la participation des chercheurs français dans le panel ERC. Et donc, la question de comment sont choisis les membres de ce panel et aussi les évaluateurs. Il y a une question en plus en particulier dans le chat aujourd'hui qui nous pose la question sur c'est qui évalue les propositions, c'est les membres du panel et ce sont les évaluateurs. Donc, Monique, ça sera pour toi, s'il te plaît. Et aussi une rapide précision, si c'est possible, Monique, au sujet des calendriers des appels pour les appels à venir à 2022 et suivantes, car en particulier pour les appels à l'avance, il y a eu un changement. On passait des appels qui avaient comme deadline au fin août. Et en 2022, nous serons au fin avril 2022 pour les appels. Donc, il y a une question au sujet de si ce calendrier va se stabiliser tel quel. Donc, les appels à l'avance seront dorénavant au mois d'avril. Et comment allez-vous traiter la question des candidats de l'appel 2021 soumis en août de cette année qui peut-être n'auront pas le retour de cette évaluation pour l'appel 2022 ? Monique, s'il te plaît. Oui, alors, en fait, à chaque changement de programme cadre, on a en fait cette réorganisation du calendrier des évaluations qui a lieu parce que les textes légaux du nouveau programme cadre ne sont adoptés finalement qu'en tout début d'année, donc au 1er janvier, on va dire la première semaine de janvier. Et donc, il n'est pas possible d'avoir, de planifier en fait les évaluations à cheval entre deux années calendaires. Donc, toujours, c'était le même cas pour Horizon 2020. Les deux premières années du programme cadre font en sorte qu'on est obligé de concentrer finalement le planning des évaluations un peu plus qu'auparavant pour faire en sorte que la troisième année, donc ce sera pour 2023, on revienne au calendrier habituel, donc pour Advance Grand avec une date limite qui normalement devrait avoir lieu fin août. Donc, voilà, c'est pour des problèmes uniquement d'ordre juridique finalement qu'on est obligé de faire cette réorganisation du planning des évaluations. Alors, pour ce qui concerne les candidats Advance Grand 2021 et leurs résultats d'évaluation, voilà, comme je l'ai dit, le calendrier est un peu concentré. Et donc, ce qu'on va s'efforcer de faire, c'est d'envoyer ce qu'on appelle le Quick Info, qui est en fait un message qui est informel, qui est propre à l'ERC. Il n'y a aucune autre institution qui fait ça, pour informer tous les candidats, dès qu'il nous est possible, du résultat de leurs évaluations. Donc, les candidats des Advance Grand 2021 qui seront rejetés après l'étape 2 de l'évaluation, le sauront. Ils pourront soumettre une candidature pour l'appel suivant. Et en tout état de cause, du point de vue, comment dire, purement éligibilité, il est toujours possible de soumettre une proposition à l'appel suivant. Si la personne n'est pas éligible pour des raisons de notation que j'ai mentionnées précédemment, sa proposition sera inéligible. Il n'y aura pas plus de conséquences que ça. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et au sujet du recrutement des membres du panel, s'il te plaît ? Il y a plusieurs membres de… Alors, il y a en général, chaque proposition est allouée à quatre évaluateurs. Donc, quand le champ disciplinaire de la proposition est couvert par un panel, à ce moment-là, c'est quatre membres du panel. Quand il s'agit de propositions interdisciplinaires, enfin plutôt qui couvrent plusieurs panels ou plusieurs domaines, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on attribue trois évaluateurs du panel. C'est toujours le panel principal auquel la proposition a été soumise qui va prendre la décision définitive par rapport à l'évaluation du projet. Donc, il y a trois membres de ce panel qui vont être chargés d'évaluer cette proposition. Et on va ajouter des membres des panels auxquels la proposition est associée, qui vont eux aussi contribuer à l'évaluation de la proposition. Excuse-moi, Monique, de t'interrompre. Juste une petite précision. La question, c'est surtout comment sont recrutés les membres du panel ? Non, ils sont recrutés, pardon, j'avais mal compris la question. Alors, oui, alors, bon, chaque panel est associé à des mots-clés. Il y a toute une liste qui est donnée dans le guide du candidat. Et donc, on fait en sorte de recruter, enfin, les membres du conseil scientifique sélectionnent les membres du panel de façon à couvrir tous ces champs disciplinaires. Alors, ça, c'est d'abord, évidemment, la couverture disciplinaire ou de l'expertise des membres des panels. À ceci, s'ajoutent des règles que j'ai mentionnées brièvement, pour des raisons de temps que je ne les ai pas énumérées. Mais donc, c'est une couverture géographique. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient originaires de tous les pays de l'Union européenne plus même du monde. De genre aussi, on a des conditions de genre. Alors, quand aussi les gens à l'intérieur d'un même pays ont fait en sorte qu'ils ne fassent pas partie des mêmes institutions, voilà, pour éviter tous les problèmes de conflits d'intérêts, de biais. Donc, en fait, ces 16 membres du panel, en principe, peuvent évaluer toutes les propositions, enfin, avec l'expertise est là, de telle sorte que, quelle que soit l'origine de, je parle de manière institutionnelle de la proposition, il y ait toujours quelqu'un qui soit, enfin, plusieurs personnes qui puissent évaluer la proposition. Rosa, oui, je suis absolument désolée, mais là, on dépasse… Je pense qu'on a été très, très ambitieux du point de vue de notre planning. Ce que je vous propose, parce que l'intervention, l'intervenant suivant, Christian Serres, a une obligation à 14 heures et doit nous guiter un petit peu avant. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue les deux interventions qui viennent et qu'on garde du temps pour tous ceux qui le pourront. On peut garder du temps à la fin du webinaire, on peut continuer l'enregistrement sans aucun problème. Donc, je vous propose là de passer la parole à Christian, mais ce qu'il ne veut pas dire, enfin, si certains souhaitent, on continuera ensuite le… Merci. Pardon. Donc, Christian, voilà, je suis absolument désolée, parce que du coup, effectivement, tu dois nous quitter avant 14 heures. Donc, Christian est un lauréat, j'aurais tendance à dire, de la première heure, puisqu'il a fait partie du premier pool des lauréats à l'ERC. Et Christian, donc, depuis, tu as connu l'ERC et puis tout ce qui peut suivre derrière. Donc, voilà, la parole est à toi pour une dizaine de minutes, pour que tu nous fasses part de ton expérience. Merci, Pascal. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Oui, oui, tout est bon. D'accord. Tu peux prendre la main sur la présentation ? Tu veux que je… Je peux partager mon écran ou pas ? Non, non, il faut que tu prennes la présentation ou sinon je passe les transparents. Oui, alors transparents suivants, c'est plus simple. Donc, juste un bref rappel sur mon parcours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ingénieur physico-chimiste de formation, SPCI. Je fais une thèse ensuite à l'Université de Versailles et post-doutorant chez Rodia aux États-Unis. Clique, s'il te plaît. Pascal ? Oui. Donc, ensuite, je suis rentré en 2001 comme chargé de recherche au CNRS à Versailles. Je suis passé les différentes étapes pour devenir directeur de l'Institut Lavoisier à Versailles en 2015. Puis, je suis passé à créer un nouveau laboratoire à Paris entre l'École Normale et le SPCI au sein de PSL. Ensuite, j'ai quelques distinctions scientifiques. La médaille de bronze CNRS. Bon, l'ERC, je ne sais pas si on peut appeler ça une distinction. Et les prix, disons, chimie solide, c'était chimique de France et prix de l'Académie des sciences, médaille Berthelot, prix fondé par l'État. Actuellement, j'ai à peu près 350 publications et 27 brevets. Suivant. Alors, en termes de responsabilité, comme l'a dit Pascal, avoir des projets, des publications, ça donne lieu rapidement à des responsabilités collectives. Tout d'abord, au sein du Conseil scientifique de l'Institut de chimie du CNRS. Depuis peu, je suis co-directeur du programme gradué de chimie PSL. Monsieur Bourguignon a parlé de la restructuration de la recherche française. Et je suis un témoin direct de ça, avec la mise en place des IDEX et toute la structure supplémentaire qui est une grande partie des actions demandées aux chercheurs. Donc, membre de sociétés savantes et membre de l'éditorial de plusieurs revues scientifiques. En termes d'évaluation de la recherche, depuis 2014, je suis régulièrement jury de FCT, qui est l'équivalent de l'ANR, mais au niveau portugais. Et depuis 2017, jury ERC, un site universitaire de France. Depuis 2019, aussi jury dans l'ABEX à Strasbourg, la physique et la chimie. Et régulièrement dans les comités d'expertise européens essentiellement, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre, Norvège, Autriche. J'ai été plusieurs fois aussi référé à la DOI, département de l'énergie des États-Unis, et différentes initiatives québécoises. Et référé de plusieurs revues scientifiques. Et en termes de coordination de responsabilité, cette fois-ci, dans l'animation directe de la science, outre le fait d'avoir été coordinateur ou hors package leader de projets NR européens, je coordonne un domaine d'intérêt majeur de la région Île-de-France. Et je ne peux qu'abonder aussi sur ce qui a été dit avant. Les régions françaises, même si elles font des efforts, alors c'est très inégal, mais elles ne sont pas du tout à la hauteur de certaines régions du pays qui nous entourent, par les moyens, par le niveau des acteurs et par la coordination avec les acteurs économiques. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et au niveau industriel, je vais presque terminer. Je suis aussi membre de ce qu'on appelle un Open Lab, qui est un réseau de recherche longue durée entre un industriel, le PSA, maintenant Stellantis, et différents laboratoires sur le domaine des matériaux. Et je suis cofondateur d'une start-up qui vient d'être créée sur la qualité de l'air. Suivant. Alors, très rapidement, pour savoir dans quel domaine je suis, pour que les interlocuteurs sachent dans quel domaine de la chimie je me situe, je travaille, j'ai une expertise dans le domaine des soïdes poreux, à la fois pour créer de nouveaux matériaux poreux, hybrides et fonctionnels, ensuite les mettre en forme en vue de différentes applications, et d'aller étudier moi-même ou en collaboration différentes applications dans le domaine d'intérêts sociétaux. Ça va de la transition énergétique, la dépollution, jusqu'à la santé. Transparence suivante. En particulier, ça c'est mon domaine d'expertise initial, qui a permis d'avoir les premiers succès scientifiques qui m'ont ouvert la voie ensuite pour avoir, je pense, l'ERC. Donc dans le domaine des soïdes poreux hybrides, ce qu'on appelle MOF, avec, tu peux cliquer, donc découverte de soïdes poreux à grand port, les premiers matériaux flexibles qui répondent à les simulis, ensuite extension vers la catalyse avec les métaux mixtes, suivant, et plus récemment, tout ce qui est découverte de matériaux à base de poreux, à base de cations tetravalents, notamment pour la photocatalyse. Transparence suivante. Ensuite, juste une slide sur, finalement, le thème de mon ERC. En fait, à l'époque, avant 2007, mon domaine d'expertise était pour la synthèse et la caractérisation structurelle de nouveaux solides poreux, donc plutôt de la cristallochimie. Et en fait, j'ai initié 2-3 ans avant le dépôt et l'acceptation de ce produit de l'ERC, l'idée de qu'on pouvait utiliser certains de ces matériaux hybrides pour la libération de retard de principes actifs. Alors, la libération de retard n'était pas un thème nouveau dans le domaine, on va dire, de la pharmacie tant telle, puisque les polymères et les liposomes étaient déjà très étudiés, mais j'ai proposé d'utiliser ces nouveaux solides poreux hybrides pour pouvoir encapsuler des quantités records de principes actifs et de par la présence concomitante de sites métalliques et de parties organiques, finalement, donnant un caractère amphiphile aux matériaux, démontrer qu'on pouvait utiliser ça comme plateforme pour une encapsulation libérée d'un grand nombre de principes actifs, qu'ils soient anti-cancéreux, qu'ils soient anti-sida, voire des gaz biologiques. En fait, ça a été l'idée de base du projet ERC qui a été financée, qui était un projet, en fait, j'avais huit ans après ma thèse, donc ce serait considéré comme un consolidateur de nos jours, mais à l'époque, il n'y avait pas de distinction entre starting et consolidateur. Et ça m'a permis aussi de lancer une collaboration forte avec des leaders mondiaux dans le domaine, comme l'équipe de Patrick Couvreur à Paris-Saclay. Transparence suivante. Alors, quelques réflexions personnelles, maintenant, par rapport à ce que l'ERC a changé au niveau de ma carrière. Donc, avant l'ERC, j'étais un jeune chargé de recherche avec une visibilité croissante dans le domaine des matériaux. Clique, Pascal. La bourse ERC, c'est tout d'abord une évaluation d'un projet novateur à l'échelle européenne, internationale. Donc, c'est un label sur un projet. Ça m'a clairement permis d'accélérer une transition vers l'indépendance. J'étais membre chez Charles de recherche dans une grosse équipe. Mon directeur de laboratoire partait à la retraite. Donc, ça m'a permis d'avoir des moyens importants sur un temps relativement court, d'avoir un leadership sur un nouveau sujet. Dans un système français, finalement, où les financements sont difficiles à avoir et on travaille en groupe, ça permet d'avoir une adhésion de collègues autour d'un projet commun. Ça permet de générer des collaborations plus rapidement. d'établir aussi un leadership. Quand on est en transition vers l'indépendance, c'est sûr que ça, à soi, c'est l'indépendance plus facilement au niveau d'un groupe, au niveau d'un laboratoire. On est invité dans des conférences internationales. On est associé à d'autres projets nationaux européens. Cela permet d'accélérer la promotion aussi par rapport à sa carrière. Après, ce que je dirais avec un peu de recul, c'est un label prestigieux, mais ce n'est pas un aboutissement, surtout quand on a le projet ERC relativement jeune. On nous attend au tournant. Il faut faire ses preuves constamment. La pression est forte. Cela aussi nous pousse parfois, c'est un danger des projets ERC, à aller tout de suite vers le translationnel, vers la plus appliquée, par rapport au projet ERC qui est plus fondamental. Je pense qu'il faut conserver un lien important avec la recherche fondamentale et collaborative, ce qui fait la force de l'Europe et la force de la France, notamment. On est moins en concurrence les uns et les autres que le sont les Chinois ou les Américains. Cela permet aussi de travailler avec des collègues qui ne sont pas toujours aux vocations à aller vers l'ERC. Ensuite, je dirais que la difficulté, ça a été évoqué, c'est aussi le fait que lorsqu'on prend plus de responsabilités, responsables de laboratoire, à la tête d'un domaine d'intérêt majeur ou autre. On assume beaucoup de responsabilités. On est très peu assisté par les structures. En France, on n'a pas d'assistant de direction. On n'a plus d'ingénieur informaticien, etc. Ce qui fait qu'on a beaucoup de structures. Il y a les IDEX qui se rajoutent aux autres couches administratives. Donc, c'est très chronophage. Et donc, du coup, le métier de base, qui est celui de réfléchir et de proposer de faire la recherche de niveau, est difficile. Et on a maintenant rapidement des limites. On parlait aussi précédemment de certains pays qui incitaient les chercheurs à déposer les ERC. Parce qu'au cas où ils passent à l'oral, mais ils n'ont pas le projet. Ils ont quand même un financement. J'avoue que la France a tenté de faire ça à une époque. Mais j'ai eu l'expérience d'un projet ERC Synergy. On a été classé premier sur liste d'attente. Et la France ne nous a pas soutenus dans le sens qu'elle ne nous a rien financé derrière. Je pense que c'est un exemple. En France, on veut distribuer les fonds souvent. Donc, je suis entièrement d'accord avec le fait que les ERC, ou même la recherche, en général, la communication scientifique n'est pas au niveau qu'il faudrait avoir en France. On demande à nous, les chercheurs, d'écrire les articles, etc., alors qu'on n'a pas forcément la capacité à écrire dans un style de dissémination dans le public. Mais au final, je suis d'accord aussi que les jeunes chercheurs, maintenant, on les pousse à déposer les ERC de plus en plus tôt. Il faudrait qu'il y ait systématiquement des packages de démarrage, de carrière, pour permettre d'avoir les premiers résultats nécessaires. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, je ne regrette absolument pas d'avoir fait cet effort à une époque pour avoir l'ERC. Je dirais que ça a été un catalyseur. Et ensuite, en termes de parler sur mon expérience en tant que membre de jury ERC. Alors, c'est la troisième fois que je suis dans un jury ERC. C'est une expérience assez effrayante au départ, parce qu'on nous demande d'évaluer des projets extrêmement différents, parfois, de notre expertise propre. Et on souffre. Ce n'est pas une pantomine, ce que je dis. Après, avec l'expérience, on prend un peu plus de recul et on sait comment évaluer un projet sans forcément tout comprendre. Mais c'est très enrichissant. Et évidemment, je pense que je n'ai jamais connu autant d'un travail aussi bien fait que dans un jury ERC. J'ai été à la DOI, j'ai été à la DFG, j'ai été les choses à Singapour. C'est honnêtement, je pense qu'on doit, évidemment, à la fin, on doit trancher. C'est sûr, mais je pense que les gens qui soumettent un projet n'ont pas d'inquiétude à faire. C'est quand même, même si ce n'est pas parfait, un système d'évaluation qui est quand même extrêmement bien fait. Et bravo à le ERC pour ça. Voilà. Merci, Christian, pour ce témoignage qui traduit la réalité quotidienne d'un lauréat, d'un lauréat ERC. Bon, malheureusement, tu ne seras plus là pour les questions, mais merci, merci à toi de t'être rendu disponible dans cette journée assez chargée. Et on va maintenant passer à l'intervention suivante. Alors, j'allais dire, ça va du coup faire un peu sexiste, mais je ne trouve pas d'autres expressions, mais de finir en beauté. Venant d'une femme, on peut, je pense, l'accepter. Et donc, Charlotte Ribérol. Alors, pourquoi finir en beauté ? Parce que, d'une part, c'est une... Charlotte a eu sa... est lauréate récente, donc en 2018. Donc, c'est une femme. Et l'ERC, je sais, apporte énormément d'attention à maintenir un équilibre des genres. Et je crois que ça progresse au fil du temps, de manière tout à fait régulière. Mais dans le contexte français, Charlotte a, en plus, du point de vue témoignage, l'intérêt de nous apporter le témoignage d'une universitaire issue en plus des sciences humaines et sociales. Donc, voilà, c'était un exemple qui nous paraissait vraiment précieux. Donc, Charlotte, la parole est à vous. Je vous laisse prendre la main sur la présentation. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée à participer à ce webinaire. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez la première slide ? Oui. C'est parfait. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par brièvement présenter mon programme de recherche Chromotope. Puis, je vais essayer d'esquisser en deux mots les raisons pour lesquelles j'ai brigué ce type de financement. Et pour finir, si vous le voulez bien, j'insisterai sur ce qui, de mon point de vue, a pu séduire le jury de l'ERC dans mon projet. Alors, juste un mot rapide sur Chromotope. Alors, mes recherches portent sur la couleur et plus spécifiquement sur la réception des couleurs du passé en poésie et en peinture à l'époque victorienne. Alors, il se trouve que le XIXe siècle est une période particulièrement importante dans l'histoire de la couleur car elle marque l'avènement des premiers colorants de synthèse. Or, si l'histoire des couleurs industrielles est plutôt bien connue, leur impact artistique et littéraire n'a jamais vraiment été étudié. Et c'est tout l'enjeu de Chromotope, de montrer notamment en quoi une réflexion autour des nouvelles formes de matérialité chromatique qui se font jour à cette époque va permettre de repenser la manière dont les artistes et les poètes créent et même plus généralement... J'ai une histoire... Pardon, oui, j'ai une petite interruption. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Allô ? Oui, 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 c'est bon. Oui, parfait, excusez-moi, j'ai juste quelqu'un d'autre qui a ouvert son micro pendant quelques secondes. Oui, donc ce que j'expliquais, c'était que tout l'enjeu de Chromotope est de repenser la manière dont les artistes et les poètes créent et plus généralement, parce qu'il faut être ambitieux dans le cadre d'un projet ERC, l'histoire culturelle du XIXe siècle dans son ensemble, à l'aune de la couleur, justement. Car en dépit de la pollution au charbon qui expose à cette époque-là, ce siècle est, de mon point de vue, celui de la couleur, celui de la révolution de la couleur, ce que j'ai appelé dans mon projet le tournant chromatique du XIXe siècle, un tournant chromatique que j'analyse avec mon équipe en croisant chimie des matériaux, culture visuelle et microlecture littéraire. Alors, ces questions de couleurs m'occupent depuis la thèse, mais je me suis rendu compte assez rapidement qu'explorer toutes les facettes très complexes de la couleur était en fait impossible à l'échelle individuelle. Et c'est d'ailleurs suite à ma collaboration dans le cadre d'un projet IDEX avec des chimistes de l'UPMC, puis à l'obtention de ma Marie Curie à Oxford que m'est venue l'idée de postuler pour une ERC. De plus, à Oxford, j'ai pu nouer des contacts avec un certain nombre de chercheurs et notamment de collègues de l'Ashmallian Museum, un musée des beaux-arts d'Oxford, qui m'ont donné envie de poursuivre un rêve que j'avais depuis longtemps, celui de collaborer avec une institution muséale et d'offrir les résultats de ma recherche au plus grand nombre autour d'une exposition sur la couleur que seule, en fait, une ERC pouvait me permettre de construire intellectuellement. Alors, à ma connaissance, aucun autre financement national ou international n'offre en effet une telle opportunité de mener à bien une recherche réellement interdisciplinaire avec une équipe dédiée sur une période de cinq ans. Et c'est une chance extraordinaire, notamment pour les SHS. Alors, de plus, grâce à mon ERC, cette exposition qui s'ouvrira en 2023 bénéficie déjà d'une visibilité incroyable à l'échelle internationale. depuis le début de Chromotope, par exemple, je suis régulièrement sollicitée par des chercheurs australiens, canadiens, indiens, donc des chercheurs du monde entier qui souhaitent développer des collaborations en tout genre. Et là encore, c'est tout à fait unique. Alors, j'en arrive à ce qui, de mon point de vue, a pu séduire dans mon projet d'après les six rapports scientifiques qui m'ont été transmis. Et là, j'aimerais faire écho à ce que disait mon collègue à l'instant. Le processus d'évaluation est absolument incroyable et j'ai eu des rapports d'une précision et d'une exigence intellectuelle qui m'ont vraiment marquée et surtout beaucoup aidée pour la suite. Alors, tout d'abord, je pense qu'il y a plus, c'est le type d'interdisciplinarité proposée. Alors, l'interdisciplinarité qui intéresse le ERC, on le sait, doit être radicalement innovante. Alors, à l'évidence, le croisement que je propose dans Chromotope entre chimie des pigments et des colorants, histoire de l'art et de la littérature, a été perçu comme high risk, high gain, pour reprendre la terminologie européenne. Alors, le panel d'experts n'aurait sans doute pas été séduit par un rapprochement plus classique entre littérature et histoire de l'art ou même entre littérature et histoire des sciences. En fait, ce qu'il faut privilégier, c'est une méthodologie interdisciplinaire qui permet de repousser les limites d'un champ théorique émergent. Et en l'occurrence, dans mon cas, c'était celui des material studies qui est encore trop peu souvent appliqué à la couleur et encore moins à la littérature. Alors, il y a aussi la faisabilité du projet. Alors, si je vous ai mentionné les autres financements que j'ai obtenus avant Chromotope, c'est qu'il est évident que l'Europe souhaite avoir des garanties concrètes quant à la mise en œuvre effectifs du programme de recherche annoncé. Et le meilleur moyen, je pense, d'apporter cette garantie est de montrer qu'on a déjà mené une recherche interdisciplinaire originale, qu'on a déjà travaillé en équipe avec des chercheurs du monde entier. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'ERC apprécie tout particulièrement les profils UF, Marie Curie, mais aussi les porteurs de projets ANR ou IDEX. Alors, vient ensuite la dimension multi-institutionnelle et internationale de Chromotope qui a, semble-t-il, également remporté l'adhésion des experts. Alors, dans Chromotope, l'internationalisation se joue à la fois au niveau du projet scientifique et au niveau de sa mise en œuvre. Alors, au niveau scientifique, tout d'abord parce qu'au XIXe siècle, la couleur n'a pas de frontière et les colorants de synthèse fabriqués en Europe, notamment en France, en Angleterre et puis en Allemagne, vont progressivement mettre à mal les colorants naturels importés des colonies. Alors, je sais que le panel SH5 a été très sensible à cette dimension histoire globale, global history, à laquelle je vous invite à réfléchir qu'à une problématique trop nationale risque de ne pas retenir leur attention. Alors, il y a également la question des partenariats. Alors, pour ma part, j'ai profité des trois derniers mois de ma Marie Curie à Oxford pour explorer les possibilités de collaboration entre Oxford, Sorbonne Université et le Conservatoire National des Arts et Métiers qui est aussi un partenaire du projet. Alors, dans le cadre de ce partenariat doublement stratégique, j'ai pu être coachée par les cellules Europe des deux pays, ce qui s'est révélé fort utile, notamment au moment de l'oral, qu'il faut vraiment bien préparer, mais ça, je pense qu'on vous l'a assez répété. Alors, je vous invite également, lors du montage de votre dossier, à vous rapprocher non seulement des experts Europe de votre université et des PCN, ce qui est évidemment un prérequis, mais aussi de vos collègues en France et à l'étranger susceptibles d'être intéressés par votre projet et même d'y collaborer pour leur demander de relire votre dossier, y compris les collègues qui ne sont pas dans votre champ disciplinaire, car ce sera sans doute aussi le cas de votre panel d'évaluateurs. Pour ma part, parmi les 16 experts qui étaient face à moi lors de mon entretien à Bruxelles, seule une était littéraire, donc je m'adressais surtout à des anthropologues, des philosophes, des historiens de l'art, donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. J'en reviens maintenant à un autre point essentiel, l'impact. Alors, pour une ERC, bien évidemment, l'excellence du projet scientifique est première, mais l'impact a également son importance, de mon point de vue. Alors, lors de mon entretien à Bruxelles, toujours, on m'a ainsi posé plusieurs questions au sujet de mon projet d'exposition qui va rassembler les œuvres de 150 artistes majeurs du XIXe siècle et qui devraient accueillir jusqu'à 50 000 visiteurs si on n'a pas de nouveaux variants d'ici là, ce qui va constituer bien évidemment une vitrine extraordinaire tant pour ma recherche que pour le financement européen dont j'ai bénéficié. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument organiser une exposition pour obtenir une ERC, mais je pense qu'il est judicieux de réfléchir aux éventuelles répercussions de votre projet au-delà de la communauté universitaire. Alors, en dernier lieu, je finirai avec la question des enjeux liés au genre. Alors, cette question est d'autant plus importante et Pascal le rappelait à l'instant juste avant mon intervention que les chercheuses en SHS universitaires dont je suis sont, on le sait, sous-représentées parmi les lauréats ERC. Alors, je pense qu'à mon modeste niveau qu'il y a une raison assez simple à cela, le manque de temps. le manque de temps pour monter ce type de dossier très lourd, surtout au niveau Consolidator, quand on a par exemple des enfants en bas âge, ce qui est mon cas, donc je suis bien placée pour le dire. Alors, si on veut que plus de chercheuses postulent, il faut, de mon point de vue, octroyer plus de décharges type CRCT pour les aider à préparer au mieux leur candidature. Car sans cela, rien ne changera et on aura toujours 30% de lauréates au lieu des 50% que l'ERC appelle justement de ses voeux. Alors, heureusement, les initiatives se multiplient pour pallier ces difficultés. Je sais notamment que l'IUF, dont je suis membre, et le Réseau français des instituts d'études avancées réfléchissent tout particulièrement à ces problématiques. Donc, on va dans le bon sens, je l'espère. Mais il faut aussi penser à ces questions de genre dans le cadre de votre projet scientifique, parce que l'Europe est très, très sensible à ces enjeux. Ça, là, d'ailleurs, a été rappelé. Or, depuis deux ans que j'évalue des projets ERC moi-même, il se trouve que ces questions ne sont encore que trop rarement abordées, alors même qu'elles me semblent connexes, voire centrales, aux thématiques abordées. Alors, dans le cadre de la chromotope, par exemple, genre et la couleur était pour moi une évidence, car en Europe, au XIXe siècle, seule la mode féminine ose l'exubérance chromatique, alors que les hommes, qu'ils soient bourgeois ou ouvriers, sont tous vêtus de noir, ce qui, en soi, méritait d'être interrogé. Et c'est ce que j'ai fait, et ce que je fais toujours, bien sûr. Alors, il ne s'agit pas de forcer les choses pour cocher des cases, mais je vous invite tout de même à intégrer ces réflexions qui apportent d'ailleurs souvent une dimension innovante à la problématique, surtout en SHS. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette intervention et encore nos excuses pour le petit retard que nous avons pris. J'aurais envie de vous poser deux questions sur votre exposé. Vous avez mentionné la difficulté quand on est une femme de trouver du temps pour écrire sa proposale, pour aussi avoir du temps à réfléchir à son projet, mais malheureusement, c'est aussi un problème auquel tous les enseignants-chercheurs sont confrontés à cause de leur charge d'enseignement. Est-ce que, de votre expérience, dans le cadre de cette candidature à l'ERC, vous auriez des conseils ou des stratégies de candidature à proposer aux personnes qui sont avec nous et qui sont enseignants-chercheurs et qui sont confrontés à cette difficulté ? Oui, alors tout à fait. Le premier conseil que je donnerais, c'est postuler pour devenir membre de l'IUF ou pour une Marie Curie en amont. Parce que, en ce qui me concerne, juste pour retracer très rapidement mon parcours, c'est lors de mon premier congé maternité que j'ai préparé mon dossier UF et Marie Curie, que j'ai eu la chance d'obtenir. Mais sans ce congé, parce que j'avais une charge de cours extra, comme beaucoup d'universitaires, qu'ils soient hommes ou femmes, comme vous venez de me le rappeler, j'étais en sur-service, j'avais énormément de charges administratives, il m'aurait été impossible de proposer un projet IUF ou Marie Curie. Alors, ces projets sont moins lourds qu'une URC, donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut être une première étape intéressante à franchir, d'autant qu'elle a… Voilà, ce type de statut, cette reconnaissance IUF ou Marie Curie va aussi rassurer l'URC quant à la faisabilité du projet qu'on développe de manière plus ambitieuse par la suite dans une URC. Donc c'est tout un ensemble, en fait, toute une trajectoire, tout un parcours à penser en amont. Donc voilà, je dirais, prendre le temps de monter un dossier IUF ou Marie Curie qui va ensuite donner plus de temps pour maturer un projet ERC et en l'occurrence, moi, ce sont les trois derniers mois de Marie Curie, comme je venais de le souligner, qui m'ont permis de nouer les collaborations nécessaires et surtout peaufiner le projet scientifique qui m'a permis d'être financière pensé. Voilà, donc je dirais, je dirais, voilà, c'est plutôt, c'est un peu un fusil à deux coups quelque part, il faut peut-être préparer cette candidature en deux temps ou bien pour ceux ou celles qui n'ont pas forcément toujours le temps de monter ces projets IUF et Marie Curie, peut-être offrir ce que je proposais à l'instant, bien évidemment, je ne suis pas décideuse donc la décision ne m'appartient pas, mais des congés de type CRCT. Voilà, pour dire, c'est pas juste pour préparer une HDR qu'on a besoin d'un CRCT. En l'occurrence, moi je suis maître de conférence, je suis en train de finir mon HDR justement, mais justement, il me fallait du temps pour faire ces projets qui sont extrêmement longs à monter. Donc oui, libérons du temps aux chercheurs et aux chercheuses, surtout à l'université, on a des charges de cours très très lourdes. Mon collègue Christian Serres rappelle toutes les charges administratives qui s'ajoutent actuellement à celles de chercheurs en université aussi. Donc c'est tout un ensemble et on peut y arriver si on donne juste un peu plus de temps, sachant qu'on a les talents en France. Et voilà, c'est juste une petite impulsion qui manque peut-être. Dans votre exposé, vous mentionnez quelques éléments qui sont souvent déterminants pour le succès des ERC en SHS, l'ampleur du projet, son caractère interdisciplinaire. Aujourd'hui, vous êtes en train de mener à bien le projet. comment se passe la gestion d'une équipe aussi fortement interdisciplinaire que celle qui est chromotope ? Alors, j'avais déjà travaillé en équipe avec des chimistes, des archéologues, des anthropologues dans le cadre d'un projet IDEX, donc j'avais déjà un peu fait mes armes à cette époque. Alors, on a des cultures scientifiques très différentes. Moi, j'ai appris beaucoup au contact de mes collègues scientifiques, mais c'est une force. En fait, je ne vois pas du tout une difficulté. Au contraire, c'est un dialogue qui me nourrit au quotidien. J'apprends énormément de choses. J'ai dû réviser des choses qui étaient sur les rayons X, les techniques, les machines XRF, XRD, tout ça, que je ne connaissais absolument pas. Donc, j'apprends tous les jours et ça, c'est merveilleux. Et j'offre aussi aux jeunes collègues que j'ai pu commencer à recruter dans le cadre de ce projet, donc beaucoup de post-docs, notamment mon expertise sur des questions plus littéraires et je pense que ce dialogue est enrichissant de manière totalement mutuelle. Alors, on a des difficultés en ce moment, je ne vous le cache pas, qui n'ont rien à voir avec l'interdisciplinarité mais qui sont liées au Covid. Donc, ce dialogue est un petit peu entravé parce qu'il se passe exclusivement par Zoom et on préférait parler ensemble devant les œuvres. Mais ça, c'est tous les chercheurs lauréats d'une ERC et tous les chercheurs en général sont confrontés à cette situation. Mais non, c'est un dialogue qu'il faut nourrir encore une fois en amont par le biais de rencontres qu'il faut multiplier. Et une fois que ce dialogue est mis en place, on fait émerger des thématiques nouvelles. Merci. Christian Serres, finalement, vous avez pu rester avec nous. Une petite question à nouveau sur la stratégie de candidature. Donc, vous avez eu l'ERC lors quasiment du premier appel à projet, vous avez recandidaté, vous avez beaucoup de charges. finalement, effectivement, on parlait des enseignants-chercheurs avec la charge d'enseignement, vous avez beaucoup de projets en cours, comment vous voyez votre candidature à l'ERC avec cette difficulté un peu particulière quand on est advanced d'avoir vraiment un projet très inattendu par rapport à vos activités, vos recherches, ne pas tomber dans le côté incrémental du projet qui est une critique qui est souvent adressée. Je pense que quand on est directeur laboratoire et puis des charges pour la collectivité importantes, c'est compliqué d'aller justement vers un projet comme vous dites qui ne soit pas dans l'incrémental avancé quand on veut un ERC advanced. Bien qu'en tant qu'évaluateur, je peux vous garantir que j'ai évalué un paquet de projets advanced qui étaient l'incrémental. Mais ça, c'est en train de changer un peu. Je pense qu'ils font les oraux maintenant pour les advanced et ça changera peut-être un peu mais ça, c'est un autre débat on va dire. Mais je dirais oui, qu'il faut une période de réflexion avec un, finalement, c'est un peu comme les anciens chercheurs qui sont surchargés. Si on n'a pas un moment de réflexion pour lire la bibliographie, pour avoir un petit peu de temps pour la réflexion, c'est compliqué de sortir du quotidien de l'administration de la recherche ou de ces projets européens collaboratifs où il y a énormément de choses administratives, des délivrables et finalement un projet européen collaboratif. on évalue la science au départ mais après ça devient juste une évaluation technico-administrative et non scientifique. Donc, je dirais que moi, personnellement, je pense que je me repencherais sur un ERC en advance le jour où je ne serai plus directeur laboratoire. c'est trop compliqué. Je ne dépends pas de ma recherche d'un projet ERC évidemment mais je dirais que c'est compliqué quand on est dirigeant de prendre le temps nécessaire à faire un projet qui change de sa recherche actuelle. Merci. Pascal, je te laisse merci vraiment à tous deux. Alors, on a pris pas mal de retard comme habituellement même si on s'était dit qu'on essaierait vraiment de tenir le timing. Je vais assez rapidement vous présenter l'état actuel du point de contact national, enfin, donner quelques précisions et on pourra terminer avec des questions en prenant le temps nécessaire pour profiter de la présence de Jean-Pierre Bourguignon, de Tony, Monique et de Christian et Charlotte. Donc, je reprends la main. Donc, le point de contact national, alors, comme vous l'avez compris, je suis Pascal Maciani et je coordonne, enfin, je l'ai coordonné depuis un an et demi mais je vais continuer dans la nouvelle formulation. Donc, vous avez, vous êtes sans doute un certain nombre à avoir entendu parler du dispositif national qui est schématisé ici à gauche avec un ensemble de structures. Bon, en haut, bien évidemment, la Commission européenne et le comité de programme. Les points qui nous intéressent surtout aujourd'hui sont le point de contact national et les interlocuteurs en bas qui sont la communauté scientifique française pour laquelle nous sommes ici et à laquelle nous nous adressons pour vous aider du mieux que possible et un nouvel élément qui a été mis en place dans le cadre de la restructuration qui sont les relais Europe. Alors, le point de contact national, donc, la partie jaune, nous sommes quatre personnes, donc moi-même qui suis à 100% du temps et qui suis localisée, bon, surtout en télétravail actuellement mais en temps ordinaire au ministère avec un réseau de coordinateurs qui est, on est tous à 100%, maintenant rattaché au ministère et le point de contact est complété par trois personnes qui vont dédier 40% de leur temps au point de contact national et les nominations sont en cours mais vous les avez vues puisqu'elles sont intervenues au moment des questions. Et donc, le réseau des relais, ce sont des personnes qui se sont inscrites, qui couvrent tout le territoire national, donc c'est une démarche qui est complètement libre et vous êtes à l'heure actuelle 243 personnes inscrites et nous, l'ambition de ce réseau est vraiment d'avoir des interlocuteurs privilégiés qui vont eux-mêmes pouvoir ensuite transférer l'information et nous faire remonter l'information pour identifier du mieux possible les besoins et y répondre. Donc, l'activité du point de contact national, elle ne change pas par rapport à ce qu'elle était auparavant pour tous ceux d'entre vous qui nous connaissez. Bon, bien sûr, il y a l'information, le conseil, la sensibilisation et l'accompagnement autant que nous pouvons le faire. Un élément qui était peut-être moins pris en compte auparavant mais sur lequel nous insisterons probablement à l'avenir, c'est la formation pour essayer de répondre du mieux possible à tous les besoins que vous auriez. Donc, notre rôle ne sera pas de faire ces formations mais de faire en sorte de mettre en place du mieux possible des outils et des structures qui permettront d'avoir sur tout le territoire national des cellules Europe qui soient complètement à la hauteur et qui répondent aux besoins. Alors, les outils dont nous disposons, ce sont les outils habituels de hotlines donc de téléphones et mails auxquels nous répondons au quotidien. Les webinaires comme celui-ci mais aussi des réunions d'information tout au long de l'année selon les besoins des appels et aussi des participations à des webinaires que vous organisez donc au niveau régionaux. les mises en ligne d'actualité les informations nous faisons aussi des statistiques et nous travaillons sur un bilan FP7 et Horizon 2020 que nous espérons un jour pouvoir vous transmettre pour pouvoir échanger avec vous en complément de tout ce qui est apporté par l'ERC et ce qui est très important bien sûr c'est d'avoir des contacts avec vous donc nous essayons de les solliciter et en sens inverse aussi n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un site Twitter et bientôt un lien LinkedIn bon tout ça est en cours de mise en place. Du point de vue des informations vous connaissez maintenant le site Horizon Europe national sur lequel se trouvent aussi toutes les informations de l'ERC et j'ai mis ici simplement quelques exemples de ce qui a été publié depuis le démarrage de ce site il y a maintenant quelques mois donc les publications des programmes de travail les résultats des appels lorsqu'ils sortent et nous mettons aussi les liens vers ce que l'ERC publie il y a notamment les classes les vidéoclasses dont Tony Lockett vous a parlé tout à l'heure ou la célébration des 10 000 lauréats récentes nous avons ici planifié quelques webinaires pour l'année à venir donc le 31 mai nous sommes en plein en fin du webinaire de lancement Horizon Europe et ensuite nous allons vous proposer des webinaires comme on le faisait par le passé au fur et à mesure des besoins des appels c'est à dire avec un calendrier qui correspond aux deadlines donc en amont des deadlines des appels et j'ai remis ici le calendrier des appels dont Monique Smaï vous a parlé un petit peu plus tôt et je voulais simplement insister sur quatre aspects où Monique vous a déjà dit que les synergies donc il n'y en avait pas eu en 2021 mais ils vont réapparaître dans le work program 2022 l'époque c'était un peu compliqué puisqu'ils n'ont pas pu être publiés en 2021 mais il y aura bien un appel correspondant en quelque sorte à 2021 dont la deadline va être en octobre 2000 au mois d'octobre 2021 avec un budget qui correspondra à un budget de trois trois appels successifs comme c'est le cas habituellement pour l'époque et en 2022 il y aura à nouveau trois deadlines pour l'époque réellement 2022 pour cette fois-ci un gros changement aussi pour les advance 2021 ce sont les euros qui vont avoir lieu c'est-à-dire que les candidats vont être auditionnés dans la seconde phase de l'évaluation et donc nous proposerons début janvier 2022 une préparation aux euros enfin un webinaire sur cet aspect-là et nous essaierons de faire autant que possible des webinaires dédiés pour compléter ce qui existe déjà sur internet mais sur des sujets ciblés et donc nous sommes preneuses de vos besoins pour pouvoir y répondre de manière la plus appropriée possible donc pour terminer j'ai simplement fait quelques statistiques aussi françaises pour vous montrer d'une part alors c'est à gauche du transparent que même s'il y a bien évidemment une large prédominance des ERC aussi bien sous mission que lauréats en région parisienne donc ce sont les cercles qui sont représentés les uns sur les autres on voit que l'île de France bien évidemment surpasse l'ensemble puisque c'est là que se trouve la majorité des forces scientifiques en France mais on voit par contre que l'on trouve des lauréats partout sur le territoire et donc ça c'est un point très important pour nous 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 adressons vraiment à l'ensemble de la France et des laboratoires même qui pour certains peuvent se trouver à l'étranger quand il s'agit d'unités mixtes avec des personnes qui travaillent dans d'autres pays et j'ai aussi représenté à droite une tendance sur laquelle Jean-Pierre Bourguignon a insisté et je la revisualise à nouveau peut-être sous une autre forme mais qui est effectivement très très importante donc le graphe d'en bas montre les nombres de lauréats depuis enfin sous horizon 2020 donc depuis 2014 et vous voyez bien évidemment les startings le nombre est un petit peu supérieur aux autres catégories notamment par rapport aux advents mais ça ça traduit aussi le fait ça vient notamment du fait que les bourses individuelles en startings ont des montants moins élevés que pour le reste des bourses donc le nombre est forcément légèrement supérieur par contre ce qui est très important c'est de voir au-dessus la comparaison entre les pylônes en quelque sorte bleu clair et bleu foncé donc pour les startings pour les consolidators et pour les advanced ces pylônes représentent la part de la France sur l'Europe dans les soumissions donc pour le bleu clair et dans les lauréats pour le bleu foncé et on voit très clairement ce sur quoi monsieur Bourguignon insistait au début le fait qu'en starting le nombre de soumissions est vraiment faible en France et donc c'est vraiment un domaine dans lequel il faut qu'on progresse et sur lequel on va travailler et donc pour terminer j'ai mis les quatre photos du nouveau point de contact national ERC donc avec mes collègues Marie Gompel Caroline Angeli et Rosa Bernal Carrera et donc on est là pour vous en quelque sorte donc n'hésitez pas à nous contacter à nous solliciter dès que vous en avez besoin et à nous faire part de vos besoins ce qui nous aidera nous aussi à adapter l'offre que l'on pourra vous proposer je repasse peut-être la parole à mes trois collègues si des questions sont apparues dans le chat et avant de vous passer la parole j'en profite aussi vraiment pour remercier l'ensemble des intervenants M. Bourguignon pour nous c'était vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous même si nous vous avons laissé peu de temps mais maintenant nous avons du temps et ce webinaire est enregistré donc je pense que si des questions sont encore là et si on peut encore y répondre je pense que maintenant on peut se laisser toute liberté pour échanger et de même pour Tony et Monique je ne sais pas si vous êtes encore présent ou si vous avez dû vous échapper Monique je crois avait un impératif à 14h mais donc voilà je repasse la parole à Caroline, Rosa et Marie alors Marie a dû nous quitter sur les questions il n'y avait pas il n'y avait plus trop de questions posées pendant ton intervention ah nouveau message je descends je descends ah non c'est des remerciements non il n'y a plus de questions à relier sur le chat peut-être une question pour Tony Lockett quand même s'il est encore là le RCA a fait beaucoup d'actions en faveur de l'accompagnement des chercheurs donc à son niveau avec les ERC classes avec des retours d'expérience est-ce qu'il va y avoir d'autres vidéos d'autres catégories d'actions pour accompagner les chercheurs et enseignants-chercheurs dans leur participation à venir ? Si Tony Lockett est encore parmi nous Oui je suis toujours là oui donc bien évidemment de la même façon que Pascal vous a dit qu'elle est preneuse d'informations sur les besoins des candidats à notre niveau également s'il y a des sujets que vous aimeriez bien voir traités soit dans des vidéos ou d'autres supports de formation nous pouvons prendre ça en compte dans nos projets pour cette année et l'année prochaine nous pensons continuer la série des vidéos avec par exemple plus des vidéos sur la gestion des contrats existants donc pour les lauréats et les lauréates et leurs institutions les différentes questions qui se posent sur la gestion contractuelle donc éventuellement traiter ça de façon un peu plus ludique avec les grands principes dans une continuation de la série de vidéos peut-être peut-être avec le relancement du POC on va peut-être faire un sujet aussi sur les sur les POC donc nous avons déjà quelques idées mais n'hésitez pas à nous faire part également de vos suggestions Merci Il y a aussi une question au sujet de la question de comment est appréciée l'excellence individuelle des chercheurs vis-à-vis de la participation des collaborateurs dans le projet peut-être pour Monique Oui oui je suis là en fait comme je l'ai dit l'évaluation se fait baser principalement sur la qualité du candidat donc elle ne prend même si le projet inclut la participation d'autres équipes l'évaluation ne prend pas du tout en compte elle n'évalue pas les autres collaborateurs mais par contre ils voient comment l'interaction la qualité des interactions peut se faire comment c'est complémentaire comment ça complète l'expertise du candidat c'est dans cet ordre-là que l'évaluation se fait mais elle ne prend pas du tout il n'y a pas d'évaluation qui est faite en tout cas pour les appels starting cog et advance pour synergiser c'est différent merci Monique et il y avait aussi une question tout au début de la présentation au sujet de comment faire la distinction entre les projets qui peuvent être soumis à l'EIC et à l'ERC sur la question des projets par exemple qui ont des nouveaux développements technologiques qui sont proposés donc c'était je ne sais pas peut-être M. Bourguignon ou si vous me permettez à ce propos je veux dire pour l'ERC il y a aussi des gens soutenus qui ont des contrats à l'ERC qui ne sont pas des chercheurs mais qui sont en fait vraiment des ingénieurs ou des développeurs de prototypes je me souviens d'une visite en Suède dans un en fait en visitant une université il y a quelqu'un qui me dit vous savez j'ai un contrat à l'ERC mais je ne suis pas un chercheur et en fait KFS monsieur c'était un monsieur qui produisait des machines pour les biologistes et lui il était un concepteur de machines évidemment le fait qu'il ait eu un contrat à l'ERC c'est que les biologistes en général évidemment ceux avec lesquels il avait collaboré dans son université considéraient que son apport était décisif pour développer la recherche mais lui-même était un ingénieur et donc parmi les projets ERC il y a des projets qui sont vraiment des projets technologiques et quand on fait la balance entre la partie fondamentale et la partie plus appliquée voire technologique en fait elle est assez stable d'une année sur l'autre c'est quelque chose comme 85% 15% mais il y a vraiment une partie des projets qui peuvent être vraiment avec un contenu technologique très fort et d'ailleurs ça correspond aux efforts que le conseil scientifique a fait en redéfinissant un nouveau panel dans la science physique et ingénierie qui s'appelle le panel PE11 qui s'appelle ingénierie des matériaux parce qu'on avait le sentiment qu'on ne couvrait pas très bien toute la partie ingénierie en fait et il n'y avait pas de raison enfin je veux dire puisqu'on affirme qu'on est ouvert à toutes les approches il faut qu'on ait se donne les moyens de faire de faire les évaluations dans de bonnes conditions donc avec des gens avec des profils variés et d'ailleurs parmi les évaluateurs il y a des gens qui sont des ingénieurs qui ne sont pas des chercheurs au sens classique du terme ce qui nous intéresse quand on parle de frontier research ça veut dire que les gens vraiment font des choses à la pointe mais après ça ça peut être la pointe de la technologie donc il n'y a pas du tout d'exclusif par rapport à ça et alors de temps en temps évidemment c'est un peu le casse-tête parce qu'on voit arriver des projets pour lesquels c'était difficile d'imaginer qu'on est allé avoir des projets de ce type mais bon c'est au panel à être suffisamment créatif une des choses qui n'a pas été évoquée sur l'évaluation qui consiste à regarder l'étape 2 donc l'étape 2 et donc pour les gens qui passent le premier cap après on fait appel à ce qu'on appelle des remote referees donc des rapporteurs à distance et ce nombre est très très considérable puisqu'en moyenne les projets ERC entre 8 et 9 rapports pour ceux qui passent à la deuxième étape donc il y a évidemment les 4 presque obligatoires qui sont ceux faits normalement à l'étape 1 mais après on récupère quelquefois même dans le cas des synergies par exemple la moyenne est à 12 donc c'est 12 rapports donc c'est évidemment très important et pour nous et c'est le panel qui détermine alors cette fois avec en tête un projet précis de trouver à l'échelle du monde quelles sont les meilleures personnes qui peuvent rapporter sur ce projet tout en faisant attention bien entendu aux questions de conflits d'intérêts et donc typiquement le nombre de personnes à qui on s'adresse pour avoir des rapports supplémentaires c'est typiquement une douzaine de personnes et après il faut qu'on arrive à en récupérer un certain nombre ce qui est un énorme travail pour les scientific officers parce que tout ça se passe dans un espace de temps très contraint puisque c'est entre la première évaluation et la deuxième évaluation c'est-à-dire typiquement deux à trois mois donc ça c'est aussi un effort considérable qui est fait au niveau de l'ERC et on essaye d'améliorer nos performances en termes de réponses positives parce que faire tous ces efforts de demander des rapports et puis de ne pas avoir de rapport au bout du compte est vraiment incroyablement frustrant et donc il faut essayer de rendre ça aussi opérationnel que possible donc si vous voulez je crois que c'est très important de garder en tête c'est pour ça que la terminologie Frontier Research recherche exploratoire a vraiment on évite de donner l'impression que si on ne fait pas de la recherche fondamentale on est exclu parce que ce n'est pas ça l'idée à côté de ça comme je vous ai dit 85% c'est quand même de la recherche fondamentale mais c'est vraiment une chose à laquelle on tient beaucoup et monsieur Bourguignon j'ai une question aussi éventuellement pour vous alors sur quelque chose qui me tarabuste depuis un certain temps mais on a vous avez évoqué et j'ai aussi évoqué la question du déficit de dépôts chez les jeunes on connaît tous le système français qui est assez particulier enfin le système de recherche français qui est assez particulier avec des laboratoires dans lesquels les personnes trouvent des postes permanents après un certain nombre d'années de tests de post-doc etc est-ce que vous pensez que c'est une des raisons pour lesquelles finalement les startings sont moins présents que dans d'autres pays avec des systèmes plus anglophones ou enfin quel pourrait être votre conseil par rapport à ça ou votre vision par rapport à ça écoutez peut-être trois points qui sont assez différents d'abord je trouve comme toujours les français ont l'impression qu'en dehors de la France rien n'existe mais c'est pas ça la réalité comme vous savez bien et du coup évidemment dans la fonction que j'ai exercée j'ai eu l'occasion de pouvoir comparer quelles sont les conditions qui sont offertes en particulier aux jeunes dans les différents pays d'Europe si on se limite aux pays d'Europe donc mon premier point c'est d'abord que la France est un des rares pays même si la situation s'est dégradée par rapport à celle que j'ai connue dans mon jeune âge où il est encore possible d'avoir assez jeune des offres d'emploi permanents même si ces âges se sont reculés au fur et à mesure des années et personnellement je pense que c'est une erreur stratégique moi je trouve que quand j'ai quitté l'école plus technique où j'étais j'avais trois offres d'emploi immédiates dont une au CNRS sur entrée au CNRS j'avais 21 ans donc évidemment on m'a pris un peu sur ma bonne mine j'avais déjà publié un article mais bon c'était voilà donc je pense que quand même même si en France je pense que la situation de ce point de vue là s'est dégradée elle est moins dégradée que dans d'autres pays c'est le premier point que je voulais faire le deuxième point que je voulais faire qui est une chose pour laquelle j'ai demandé au CNRS de regarder de plus près parce que mon impression et quand on regarde la nationalité des gens des starting grants du CNRS ce sont plus souvent des non français qui soumettent des projets que les français donc je pense qu'il y a culturellement chez les français le fait que ça n'est pas naturel de déposer des projets et ça je peux comprendre il y a un nombre de gens qui trouvent que c'est pas la bonne façon de faire de la recherche et c'est respectable mais ça serait intéressant quand même de voir d'avoir d'abord si cette impression que moi j'ai eue à la lecture évidemment un de mes jobs c'était de lire tous les gens qui recevaient des contrats et donc d'essayer de regarder j'ai pas fait la statistique précise mais je pense qu'il y avait je crains que ce que je viens d'affirmer comme une piste est malheureusement fondé et donc là vous voyez que la différence elle serait quand même fondamentalement culturelle parce que je veux dire tous ces gens là sont des employés typiquement du CNRS d'une université en France pourquoi diable des gens qui seraient pas français seraient plus candidats que d'autres autres que par un environnement enfin je sais pas une espèce d'attente à ce que les choses se passent donc ça c'était ma deuxième remarque peut-être ça vaut la peine j'ai déjà plaidé auprès du CNRS pour qu'il regarde ça est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est une réalité je pense que ça n'est pas une illusion mais ça mériterait quand même d'être regardé parce que si on veut traiter le problème il vaut mieux essayer de le comprendre et donc de voir s'il y a des choses particulières enfin l'autre chose tout à fait importante sur les starting grants qui est à mon avis une des choses qui a trait à ce que la façon alors là c'est aussi une question de perception une des choses qui est demandée à un candidat à l'ERC starting grants c'est qu'une certaine façon il puisse donner quelques éléments d'évidence de son indépendance et alors évidemment la notion d'indépendance c'est pas la même d'une discipline à l'autre ça c'est une des choses qu'à l'ERC on voit tout le temps c'est que une des grandes difficultés de faire marcher l'ERC c'est il s'agit de faire marcher avec des règles communes des communautés qui n'ont pas de règles communes qui fonctionnent différemment et donc une des choses qui justement à mon avis en France peut-être plus qu'ailleurs il y a une tendance à peut-être pour protéger les jeunes à les accompagner dans leur publication et là encore ça dépend complètement des cultures disciplinaires comme certains d'entre vous le savent je suis mathématicien et j'ai les mathématiciens mais j'ai jamais publié un article avec mes élèves jamais ou peut-être j'ai publié mais dix ans plus tard mais jamais au moment où ils ont fait leur thèse j'ai publié un article avec eux et c'est vrai que du coup un certain nombre de jeunes peuvent avoir l'impression que dans la mesure où leurs publications ont été faites systématiquement avec leur patron de thèse ils n'ont pas d'éléments pour donner une sorte de preuve évidente de leur indépendance et je pense que ça c'est plus du perçu parce que comme vous savez l'indépendance c'est une chose beaucoup plus c'est beaucoup plus subtile et voilà c'est pas juste est-ce qu'on a publié ensemble ou pas moi je suis pas du tout en train de dire que c'est mal de publier ensemble je dis que c'est aussi un élément culturel une façon dont les communautés se comportent et c'est vrai qu'en particulier dans le domaine des sens humains et sociaux où les temps de gestation ont tendance à être plus longs parce que les gens produisent plutôt des monographies que des articles donc c'est clair que du coup pour que les gens aient le sentiment qui sont déjà qui peuvent apporter la preuve de leur indépendance ça peut les amener à repousser leur candidature donc ça c'était le troisième élément que je voulais donner pour dire que évidemment que c'est pas la même réalité de la vie scientifique d'une discipline à l'autre de même vous voyez bien qu'il y a des disciplines je prends l'exemple extrême qui est le cas de la physique des particules dans lesquelles typiquement l'activité est une activité complètement collective ce qui veut pas dire qu'il y a évidemment de la place pour d'initiatives individuelles mais la façon dont la communauté se gère elle se gère de façon collective parce que les manips il y en a pas beaucoup dans le monde c'est des manips à 4 ou 500 personnes donc forcément ça a des conséquences pratiques dans la vie des gens donc voilà trois commentaires mais je dois dire quand même que je pense que fondamentalement ça n'est même pas fondé sur une situation objective je pense que c'est fondamentalement culturel et donc ça veut dire que si on veut traiter le problème il faut essayer d'abord de mieux le comprendre moi j'ai tendance à être un rationaliste invétéré donc tant que je n'ai pas compris les causes de quelque chose je suis prudent dans la proposition pour des solutions mais voilà parce que quand même le décalage comme vous l'avez montré Pascal de façon spectaculaire est quand même très net et je pense que ça s'est aggravé dans les dernières années ça ne s'est pas amélioré oui 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 toutes les données montrent effectivement on va dans un sens qui n'est pas le bon d'autant plus que si vous voulez je ne sais pas où sont les taux de succès à l'ANR mais de mon impression les taux de succès à l'ANR sont plus bas que ceux de l'ERC donc voilà donc d'une certaine façon l'ERC certes est très compétitif je ne veux pas le nier préparer un dossier intellectuellement est un grand défi c'est pas un grand défi technique et donc ça suppose d'avoir du temps comme l'a été expliqué par Madame Ribérol absolument à juste titre et d'avoir du temps pour penser mais ça ne s'est pas plus aggravé qu'en France qu'ailleurs d'une certaine façon donc je pense qu'il y a un vécu qui joue un rôle qui joue un rôle important je voulais rajouter un commentaire à propos des femmes parce que d'abord c'est un sujet qui me tient beaucoup à coeur comme ancien président de l'ERC parce que vraiment l'ERC a vraiment fait des efforts structurels à ce propos parce que Madame Ribérol a mélangé je crois deux choses qui sont les taux de succès moyens si vous voulez la réalité objective de la présence des femmes dans les différents groupes d'âge si on prend le groupe d'âge des starting grants consolidators et advance n'est pas le même parce que c'est vrai que la féminisation de la profession qui n'est pas la même du tout d'une discipline à l'autre a quand même évolué au cours du temps même si l'évolution est relativement lente et donc effectivement l'ERC a eu par rapport aux questions de genre deux problèmes le premier problème c'était un déficit de candidature de femmes donc ça veut dire que le pourcentage des femmes candidates à l'ERC était plus bas dans une population donnée donc je fais ma segmentation en trois niveaux était plus bas que la présence des femmes dans ces communautés et donc ça c'est pas complètement facile à traiter parce qu'on n'a pas de contrôle il s'agit de donner aux femmes qui sont dans ces groupes l'idée qu'elles devraient être candidate à l'ERC comme les français et donc on n'a pas tué les françaises voilà donc ça c'est la première chose donc on y a travaillé et vraiment je suis vraiment content de voir que les choses progressent vraiment régulièrement et maintenant par exemple dans la tranche des starting grants on est vraiment dans une situation où le pourcentage de femmes est absolument analogue au pourcentage de femmes dans cette tranche d'âge où le déficit continue à exister c'est dans les advance grants ça c'est une réalité même si on progresse si on continue à progresser en parenthèse une des choses qui nous a paru très intéressante à propos des candidatures récentes les deux appels qui ont été clos donc starting grants continue grants beaucoup de gens craignaient en particulier beaucoup d'organisations qui soutiennent la promotion de l'égalité des chances pour les femmes à juste titre j'ai aucun problème avec ce genre de mouvement craignait que la Covid aggrave les pourcentages de femmes candidates c'est pas ce qu'on a constaté à l'ERC au contraire on a continué à avoir une progression du pourcentage de femmes candidates donc au moins cette chose qui était une alerte ne s'est pas produite alors peut-être elle va se produire le coup d'après peut-être que tout de suite ça ne s'est pas produit mais l'autre chose que je voulais dire maintenant c'est donc ça c'était le premier point c'était sur les candidatures maintenant sur les succès la chose maintenant qu'on surveille très très régulièrement c'est quel est le taux de succès des femmes candidates par rapport aux hommes candidats et on est maintenant dans une situation assez stable avec un petit problème dans les sciences de la vie de temps en temps mais en tout cas on est dans une situation en moyenne pour l'ERC où le taux de succès des femmes est légèrement supérieur à celui des hommes donc ce qui est d'ailleurs un point singulier parce que pratiquement tous les programmes de financement de la recherche très compétitif on a toujours un décalage dans le cas de l'ERC ce décalage maintenant n'existe plus alors évidemment c'est une chose très fragile il faut le surveiller en permanence et ça suppose qu'on ne relâche pas nos efforts mais en tout cas je dois dire personnellement quand on m'a demandé à la fin de mon mandat de 6 ans ce que je considérais qu'on avait collectivement bien fait je ne suis pas pour grand chose mais en tout cas collectivement on avait bien fait c'était qu'on avait par rapport à ça fait des progrès très significatifs au point que maintenant comme je vous le dis donc le taux de succès des femmes est au moins égal à celui des hommes et en fait en général meilleur alors ça ne veut pas dire que la situation est idéale si je reviens aux mathématiques ma discipline on est toujours avec un pourcentage de femmes qui est dans la discipline très inégale d'un pays à l'autre en France on est à 25-30% en Allemagne on est à 8% donc évidemment c'est une situation qui n'est absolument pas raisonnable et évidemment avec des talons perdus c'est une certitude donc en tout cas ça c'est une chose sur laquelle nous portons beaucoup d'attention et je pense que c'est très important d'y apporter de l'attention et en le faisant surtout pas avec une chose dont on est menacé régulièrement qui est d'introduire des quotas parce que je ne pense pas que ce soit la solution par rapport à ce problème parce que comme toujours évidemment les femmes qui ont un contrat versé elles veulent avoir un contrat versé parce que leur projet est meilleur celui des autres pas parce que simplement on a coché les cases donc personnellement je suis militant pour une vigilance absolue sur ces questions mais pas se laisser enfermer dans les méthodes mécanistes qui à mon avis seraient une régression et pas une progression donc voilà excusez-moi de revenir là-dessus c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et pour lequel je crois qu'on a collectivement ça a passé par beaucoup de choses ça a passé par la formation du personnel détection des biais dans les discussions ça a passé par un rappel permanent à tous les panels qu'on réunit à ce propos et peut-être un dernier point à ce propos parce que je sais que c'est une pression que je sais vraiment difficile quand on essaye quand on forme des panels un des efforts qu'on fait évidemment c'est d'avoir un pourcentage de femmes significatif la difficulté c'est que le taux de refus de participer au panel est plus élevé chez les femmes que chez les hommes pour des raisons que je comprends bien c'est que comme souvent elles sont moins nombreuses dans leur discipline évidemment elles sont plus souvent sollicitées donc à un moment on est bien obligé de dire non et ça je le respecte complètement donc ça veut dire que pour avoir le nombre de femmes qu'on souhaite dans nos panels on doit faire beaucoup plus d'efforts que pour avoir des hommes et donc j'incite les institutions peut-être à faire en sorte que les femmes qui acceptent d'être dans des panels on leur donne ce qu'il faut comme soutien c'est-à-dire éventuellement des décharges éventuellement des aides techniques pour que justement on ne soit pas dans cette situation d'un écart considérable du taux d'acceptation de participation des panels chez les femmes que chez les hommes Merci beaucoup je pense que ça va être les mots de la fin clairement le fait que vous soyez en France je pense dans un avenir assez prochain et donc j'allais dire à proximité d'une certaine manière nous ne manquerons pas de faire appel à vos connaissances à votre expertise y compris pour l'analyse des statistiques et la compréhension effectivement des verrous face auxquels on peut encore se trouver en France donc je vous remercie vraiment sincèrement ainsi que tous les tous les participants et tous les intervenants qui sont maintenant qui apparaissent sous forme de petite bulle sans visage et je souhaite à tout le monde une excellente fin de journée et donc vous aurez accès si nous ne faisons pas de mauvaises manœuvres vous pourrez avoir accès à ce webinaire dans un délai assez court je vous dis au revoir et je vous souhaite une excellente fin de journée Merci beaucoup Merci